Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room On se retrouve aujourd'hui du coup pour l'avis sur Resident Evil 4 Remake Donc c'est pour ce 411ème épisode si je ne dis point de bêtise Voilà j'ai terminé ma première run dans Resident Evil 4 Remake Donc avant qu'on part sur le générique, je vais faire un petit avis vite fait sans spoiler Et après le générique par contre ça sera full spoiler Je montrerai un peu des petits trucs à montrer Donc globalement sans spoiler, j'ai adoré Pour moi c'est Resident Evil 4 original mais en mieux Ce que j'aimais bien par exemple avec la version VR C'est que c'est Resident Evil 4 de base mais on peut se mouvoir On peut bouger en tirant tout cela Et c'était quelque chose qui manquait pour moi dans Resident Evil 4 original Et là du coup dans ce remake là qui reprend du coup les mêmes techniques que le 2 et 3 par exemple Et bah du coup on peut bouger en visant tout ça Donc du coup Resident Evil 4 déjà il le surpasse pour moi Parce que c'est vraiment un côté qui me plaisait Et moi ce que je recherche dans Resident Evil c'est de l'exploration Du combat, de l'histoire, du lore, tout cela Et sur Resident Evil 4 remake m'a servi personnellement Donc voilà tout ce que j'aime j'ai retrouvé dedans Des petits combats de boss ultra intéressants tout cela Donc voilà Donc voilà pour sans spoiler Vite fait voilà mon petit avis en même pas une minute Sans spoiler voilà ce que j'ai à dire Donc là voilà c'est au cas où vous voulez continuer Voilà il y aura le générique Et ensuite on passera du coup pour la vie complète Avec spoiler tout cela sur les points sur lesquels j'ai envie de revenir Et sinon bah merci d'avoir regardé cette vidéo Et puis bah ciao Voilà je n'ai pas prêt à repasser C'est au cas où mon avis vous intéresse Voilà c'est en version spoiler Donc petit générique et on y gaufre Du coup mon avis avec Avec spoiler de Resident Evil 4 remake Donc voilà pour ceux qui ont regardé un peu avant Vous avez vu voilà j'ai adoré tout cela Pour moi il surpasse l'original Donc du coup vu que de base j'adorais l'original Bah celui là il est en train de le détrôner dans ma tête Dans mon coeur Parce que voilà comme je vous l'ai dit J'y retrouve mon original Mais avec plein de trucs qui posaient problème Corrigé Parce que voilà mon Resident Evil 4 Voilà j'ai beau l'adorer tout ça C'est beau mon chouchou C'est avec celui-là avec lequel j'ai découvert La licence internet et tout cela Mais voilà je le cache pas Il y avait quelques petits défauts Au niveau maniabilité Il y a des défauts au niveau de l'histoire Et ça c'est quelque chose que Vraiment les interviews des développeurs Ont capté eux aussi Voilà qu'il y avait plusieurs choses A améliorer et tout cela Et sur la Sega Treebeck Bah corrige tous ces points Donc je vais revenir sur certains points Donc pour commencer déjà Voilà pour être clair J'ai joué en facile Parce que pour moi le jeu vidéo C'est quelque chose où on doit s'amuser J'aime bien faire une première run En plus du coup en mode touriste Où voilà j'ai envie de visiter complètement Et donc voilà Du coup j'ai joué en facile Et en facile pour moi Je trouve ça très fun Donc le début du jeu Bah même tout le reste Tout le long du jeu Je l'ai fait avec le pistolet de base Que j'ai amélioré au fil du temps Le pompe de base Que j'ai amélioré au fil du temps J'ai testé l'arbalète vite fait Sur 2-3 ennemis Du moins le Bolt Thrower Voilà c'est pas une arme Que je vais beaucoup utiliser Voilà je vais juste l'améliorer à fond Parce que je crois Au moins il n'y a pas un défi D'améliorer toutes les armes à fond Mais bref Je verrai pour peut-être l'améliorer à fond Ce truc là Donc ça J'ai testé un peu du coup La mitraite qu'on trouve Dans la partie d'Hashley Quand on y revient Voilà en mettant le petit cube On peut récupérer le fusil d'assaut Qu'a Jill Valentine Du coup dans un style 3 remake Et Carlos aussi par la même occasion surtout Alors ce truc que je trouve bizarre avec cette arme là C'est que ça utilise des balles de fusil Alors vous allez m'y avoir C'est un fusil d'assaut Un fusil d'assaut Mais balle de fusil Dans mes souvenirs Les fusils d'assaut comme ça Par exemple dans Hero 5 Ça utilise des balles de mitraillette Les balles bleues Et là ça utilisait les balles des snipers Donc ça ça m'a vachement perturbé Parce que du coup J'avais plein de balles de mitraillettes Dans mon inventaire Et j'étais là Mais pourquoi ça me met 0 Et tout je comprenais pas Jusqu'au moment où du coup Je crave des balles de fusil Pour assez ça Et du coup Ouais c'est ça Donc les balles de fusil Donc les balles de sniper Vont dans le fusil d'assaut Je trouve ça assez perturbant Assez bizarre Donc je sais pas si c'est voulu ou pas Mais voilà Moi personnellement Ça m'a ultra perturbé Donc voilà N'hésitez pas à le dire Si vous aussi ça vous a perturbé Ou pas en commentaire Ou si je suis le seul A avoir remarqué cela Et sinon la dernière arme Que j'ai jouée C'était le sniper Sur l'île Du coup Pour les petits Régénéradors Donc voilà Pour le contexte tout cela Donc hop Donc comme vous voyez L'écran il change Du coup comme dans les 4 roues originales C'est cool Du coup pour vous montrer Vite fait mes stats Hop Donc du coup J'ai terminé du coup Avec le rang A Je l'ai fait en presque 15 heures Et du coup avec 78 sauvegardes Parce que voilà Je l'ai fait en plusieurs jours Et je sauvegardais à chaque niveau Je sauvegardais à chaque fois Que j'avais besoin tout cela Donc voilà 78 sauvegardes En vrai Je trouve que ça va Pour une première run De mon côté J'ai l'habitude d'en faire plus De sauvegardes vraiment à chaque fois Mais là Ce jeu m'a vraiment mis en confiance Le fait de pouvoir parer Avec le couteau Tout ça Ça met vraiment en confiance Donc voilà Je me suis dit 78 c'est pas mal au final Donc une quinzaine d'heures Alors que j'ai fouillé Quasiment tout J'ai oublié juste 3 trésors Dans le château Parce que voilà Si vous voulez faire la chasse au trésor Faites attention Parce que la partie d'Ashley La partie avant Verdugo Et je crois que c'est pendant le wagon Voilà Il y a ces 3 trésors Que vous pouvez louper Et que vous ne pourrez pas récupérer après Alors le dernier J'ai un doute Si ce soit vers le wagon ou pas Voilà Je refrais une deuxième run Pour du coup Essayer de récupérer tout ce trésor là Qui me manque Ces 3 trésors là Mais moi De ce que j'ai vu sur l'image Bah en fait Ça a l'air d'être du coup Au niveau des wagons Du chemin du wagon Donc voilà Il y a un trésor à récupérer là-bas Donc ça va être super galère Si c'est là-bas Mais bon là A confirmer Je n'ai pas vérifié Parce que là Je viens juste de terminer ma run Juste avant Là c'est 19h30 Je suis en train de crever la date Parce que là J'étais tellement fond dans le jeu Que je n'ai pas mangé ce midi Je n'ai pas mangé non plus les 4h Et je n'ai pas mangé ce soir du coup Bref Donc voilà Donc 3 trésors J'ai tout fouillé Je pense avoir récupéré La majeure partie des documents Si ce n'est pas tous les documents Parce que Il n'y a pas de décompte des documents Dans les autres héros Il y avait le défi Rat de bibliothèque Ou voilà Les trucs comme ça Et du coup Qui nous indiquait Les nombres de documents Là je n'en ai pas vu Donc je ne peux pas savoir Si j'ai tous les documents ou pas Je n'ai pas vu de défi Qui se débloquait J'ai essayé de regarder vite fait Mais voilà je n'ai pas vu Mais voilà j'ai pris quasiment Tous les documents Quasiment J'ai pris tous les documents Que j'ai croisés Les objets Certains objets et tout Notamment le petit portefeuille Du policier au début La casquette du policier Qu'on croise à un moment Qui compte du coup Comme un document Voilà j'ai essayé De prendre tout ce qu'il y avait Donc les radios tout ça Et j'ai fait également Toutes les quêtes Voilà donc toutes les quêtes aussi Je les ai toutes trouvées Et toutes réalisées Donc des quêtes très sympathiques Celles de chercher Les médaillons Celles où il faut trouver Un oeuf doré Et puis le vendre aux marchands Les serpents à trouver Il faut en trouver trois Et les revendre Trouver le serpent Le poisson spécial Le bas Donc je pensais à Bass & Roll A chaque fois Moi que je chassais les poissons Alors pas parce que J'ai envie de les chasser Mais parce que voilà Bass & Roll Je l'appelle Bass Et du coup voilà Marquer les poissons Bass C'était ma tête Donc voilà J'ai fait toutes les quêtes Tout ça J'ai essayé d'explorer Au maximum le village Donc le village J'ai tous les trésors L'huile J'ai tous les trésors Le château J'ai loupé que trois trésors J'ai fait du coup Vu que j'avais la deluxe édition J'ai récupéré tout Non j'ai oublié un trésor Un trésor bonus Qui est du coup Avant Verdugo aussi Je sais pas pourquoi Cette zone là J'ai couru tout droit Comme un abruti J'ai pas surveillé la carte avant Parce que je me suis dit Dans ma tête Bah voilà Je pourrais y retourner En arrière Mais non En fait la porte Verdugo l'enfonce Donc du coup On peut pas y retourner En arrière Donc voilà J'ai loupé Quatre trésors en tout Donc trois importants De l'histoire Important hein Et un bonus du coup De la deluxe édition Donc voilà Pour vous dire Que j'ai vraiment exploré Au maximum J'ai également trouvé Les quelques armes secrètes Donc notamment Le Red Nine Qui est trouvable Sur le lac Voilà Si vous allez sur le bateau central Du lac Vous avez le Red Nine offert J'ai trouvé du coup La mitrailleuse Qui est du coup Dans la partie d'Ashley Est-ce que j'ai trouvé Une autre arme Dans le château J'ai trouvé sur l'île Je crois que c'est La MP5 Si j'ai pas de bêtises Et je crois Que voilà Normand Je crois que j'ai trouvé J'ai trouvé ces trois armes là Par niveau Après j'en ai peut-être oublié Peut-être que les trésors Que j'ai loupé Il y en a peut-être Certaines c'est des armes A voir J'ai également trouvé Dix châtelains Donc c'est les Ce qui remplace Les Mister Raccoon et tout Les petites chefs de 08 Par exemple Donc les petits châtelains J'en ai trouvé 11 sur 16 Je crois Donc voilà J'en ai loupé 5 Donc ça aussi Ma deuxième run Je vais essayer de la faire Avec une soluce Parce que Je ne les ai pas trouvés A un moment J'en entendais un Vers le marchand Vers le lac J'en entendais un Mais je ne le voyais pas J'ai fait tout le tour Des petites cabanons en bois J'ai essayé de me baisser De m'accroupir De regarder avec des coins d'angle Et tout Je ne l'ai pas trouvé Mais j'ai l'impression De l'entendre à un Cet endroit là Donc voilà J'arriverai une soluce Pour ces petits châtelains Parce que j'ai vu Qu'on débloquait un couteau Donc à voir si c'est un couteau Illimité ou pas Parce que si c'est un couteau Illimité Moi je le veux Donc voilà Et pour terminer C'est avec l'exploration J'ai vraiment exploré Vraiment de fond en comble Donc je suis revenu Sur certains passages Parce que certains passages Notamment au bord du lac Quand on y passe la première fois Notamment celui On se fait capturer Avec Luis On ne peut pas y retourner après Sauf si on passe par le lac Directement Donc ça voilà Vu que je me suis rendu compte Qu'en fait c'était bloqué Après le passage Parce que j'ai essayé Souvent de faire des allers-retours Pour essayer de voir Si je pouvais aller récupérer Des trucs et tout Les petites clés Pour avoir les Les tiroirs Ça c'est des trucs relous A trouver Donc du coup Parfois autant trouver Une petite démerde De trésorier là-bas Et puis quand tu veux t'y rendre Notamment à ce endroit du lac Et bien tu te trouves niqué Parce qu'en fait Bah c'est bloqué Donc du coup Tu es obligé d'attendre D'avoir le passage du lac Pour du coup Y aller depuis le lac Ça la chose très intéressante Avec le lac C'est que du coup On peut visiter vraiment tout Tout ce qu'il y a autour Il n'y a pas juste Trois embranchements Il y en a vraiment plusieurs Avec des passages dans l'eau Et tout Des petits coffres dans l'eau Avec de l'argent Tout ça à péter Donc voilà Pour tout ce qu'il y a De l'exploration Je reviendrai vite fait Sur les lieux Un peu plus tard Parce que je crois Que j'ai noté quelques trucs Un des points forts De sur un Z4 remake C'est au niveau Du lore Au niveau du lore J'ai noté Quelques petits trucs Qui m'ont fait ultra plaisir De voir Donc on a vu Du coup De la vie de Louis Qui a été étoffée Donc je reviendrai A ça après Avec les personnages Tout ça On a vu des ancêtres De Salazar On a vu des ancêtres De Sadler aussi Donc voilà On a vraiment vu Vraiment que le village Il avait vraiment une histoire Parce que dans l'original Bah à part dire Que les Plagas A été retenus sous le château Depuis un long temps Tout cela Il n'y avait pas grand chose De foufou à se mettre Sous la dent Et là on a vraiment des noms On a plein de choses On a des La création des novistas d'or De Verdugo On a du coup Leur nom de code aussi Même s'il y a un nom de code Qui me pose un peu Problème d'un côté On a des noms des chercheurs On a des liens Avec l'opération Ravière Même si là J'ai un peu de problème Avec ce lien là Parce que du coup Ça laisse penser Qu'il y a eu une équipe Entière Qui a été envoyée Donc l'équipe de Krauser Qui a été envoyée Du coup sur là-bas Et que le gouvernement Les a abandonnés Tout ça Sauf que Dans l'opération Ravière De Darkside Chronicles Il n'y a pas ce délire là Léon et Krauser Sont envoyés ensemble Et même ce que moi Ce que je pensais de base C'est que Dans ma tête à moi Krauser et Léon C'est leur première mission Qu'ils faisaient en commun Sauf que là On apprend avec Ce qu'il y a trimé Que du coup Ils ont Que Krauser a entraîné Léon Donc Après ça Ça peut être mis Un peu dans le style De C'est leur première mission Ensemble Sur le terrain Le reste c'était de l'entraînement Voilà C'était leur petite base Mais leur première mission Sur le terrain Ensemble C'était l'opération Ravière Donc voilà Je pense qu'on peut essayer De gruger un peu ce côté là Où ils disent C'est leur première mission ensemble Comme ça Donc voilà Et puis comme je l'ai marqué aussi Des noms de chercheurs Par exemple Donc voilà Dans l'original On a l'impression Qu'il n'y avait que Louis Son chercheur des Los Illuminados Alors que là On en apprend plusieurs Donc notamment Je trouve qu'il y a une Isabelle Donc voilà Tout ça Il y a les documents Tout cela Donc les documents Il y en a énormément Comparé à l'original Il y en a beaucoup plus J'ai peur de faire mon marseillais Mais je me demande S'il n'y en a pas peut-être Le double Voir le triple Tellement qu'il y en a Quand j'essaie de regarder Voilà Je me dis Il y en a quand même beaucoup Je me dis Que le jour où je veux faire ça Sur les archives Résiles On va venir du coup Un peu vite fait Hop On va aller du coup Dans Les bonus On va aller dans les modèles Donc du coup On va revenir un peu Sur certains personnages Donc pour Léon Léon Moi j'ai rien à dire Franchement Je l'ai trouvé vraiment excellent Je reconnais mon personnage Mon Léon adoré Donc voilà Personnellement J'ai rien à dire C'est vraiment mon Léon Des recettes Que je retrouve Alors marrant C'est la petite pose Qui sert beaucoup Dans le jeu original Cette pose là De Léon Mais voilà Moi mon Léon Rien à dire Avec son côté humoristique Taquin Un peu Et il servit en même temps Un peu blagueur Tout ça C'est Voilà J'ai retrouvé mon Léon Ensuite Léon Léon Donc là après Ça va être les costumes Tout ça Donc hop On va faire B Ashley Donc Ashley Ultra intéressante Plus vivante Voilà Personnellement Je la trouvais plus vivante Plus vivace Elle réagissait Avec les décors Avec les lieux Avec Léon Je le souvenais Par exemple Quand je faisais l'émission De péter les médaillons Quand je visais un médaillon Du premier coup Elle était là En mode Ouais bravo Il y a la petite animation Quand elle fait le point Comme ça Qu'elle est contente Qu'on vient de tuer un ennemi Je l'ai vu Qu'elle l'a fait Une ou deux fois Pendant mon run Voilà Donc elle était à l'arrière Tout cela Donc voilà Plus d'interaction Donc voilà J'ai été faire aussi À un moment Du stand de tir Avec elle Et puis Du coup Elle était là En train de m'encourager Tout ça C'était vraiment Ultra cool Elle encourage beaucoup À un moment Quand on arrive dans le château Elle fait Waouh C'est magnifique Ici T'as vu ces lieux Et tout Il y a De l'interaction C'est pas comme dans l'original Où c'est Une coquille vide Qui te suit Là Elle est vivante Il y a une interaction Elle te parle Quand tu l'aides Elle te répond Quand tu prends des dégâts Elle te demande Si ça va Et ça J'ai adoré ce côté là Donc voilà Un point de plus Pour vous dire Pourquoi pour moi Le remake est meilleur Que l'original Sur ce côté là C'est que C'est le côté personnage Ils nous l'avaient dit En interview Qu'ils voulaient faire Vraiment que ça raconte Une histoire Et qu'il y a des interactions Entre les personnages Et on les ressent Et c'est vraiment quelque chose Dont je suis très content Le côté avec Ashley Alors j'attendrais De voir De faire une run Plutôt en normal Tout ça Mais rien qu'en facile Déjà il y a eu Des passages assez chauds Où Ashley est toujours Derrière ton fiac Et Prends un coup Elle peut se le prendre Elle aussi Je n'ai pas eu De tir allié Donc peut-être Quand le facile Il est désactivé Mais je crois Qu'à un moment J'ai tiré d'une direction Et qu'elle était En train de revenir vers moi Et je crois que Pour moi La balle elle se l'est prise Sauf que Non au final Donc je ne l'ai pas vu Prendre de dégâts Ou quoi que ce soit Mais après Vu qu'elle n'a pas De barre de santé Et tout ça C'est assez compliqué De gérer sa vie A Ashley Donc à voir Voilà J'en dirais pas plus Moi personnellement Rien à dire à Ashley Je le trouvais très cool Très vivante Ensuite Louis Louis Grosse révélation Franchement Louis C'est ma grosse révélation De ce jeu J'avais un peu peur De base Parce que son design J'aimais pas trop Le design et tout Mais en fait Vu qu'il est ultra présent Dans le jeu Je me suis vachement Attaché au personnage On en apprend plein Sur son passé Rien que la cabane Au début Quand on est rentré Ou celle où dans l'origine Il tapote comme ça D'ailleurs l'armoire Il est plutôt dans un sac Et c'est un ennemi Qui tapote au sol Il gruge Certains passages Avec du coup En faisant des alternatives Et j'ai trouvé ça ultra cool Dans ce remake Donc voilà Avec cette maison là En fait Moi quand je suis rentré dedans Que j'ai vu le cadre Avec un petit garçon Et qui s'est dit Que c'est son grand-père J'ai direct pensé Au lore de Louis Dans l'original Qui parlait de son grand-père A un moment Et je me suis dit Attends Est-ce qu'ils sont pas En train de nous agrandir Ce lore de Louis Est-ce qu'ils sont pas En train de nous faire L'agrandissement de son lore En disant Voilà On va montrer son grand-père On va montrer ci On va montrer ça On va montrer sa cabane Où il a grandi Et on tombe même Sur un document Qui nous dit Que la mère de Louis C'est morte en couche Voilà Quand elle a couché de lui Elle est morte Et du coup C'est son grand-père Qui s'est occupé de tout ça Et franchement C'est ultra cool La plus grosse révélation Pour moi C'est qu'il bosse pour Umbrella Ça je lui attendais pas Et c'est un ajout au lore Ultra cool Que j'ai adoré Surtout à la fin Quand on arrive dans son laboratoire Qu'on voit qu'il y a Des machines d'Umbrella Et qu'il y a en plus Une photo Avec le sixième laboratoire Européen d'Umbrella Qui est celui Qui a développé du coup Le parasite N-E-Alpha Si je dis poids de bêtises Dans mes souvenirs Et ce sixième laboratoire Du coup Qui a fait ce parasite là Donc le parasite N-E-Alpha Qui est une tentative De créer génétiquement Voilà Créer artificiellement Le parasite Lasplagas Donc du coup Ça serait potentiellement Louis qui leur aurait susurré l'idée De leur dire Voilà Moi je connais un parasite Qui du coup Rajoute de l'intelligence Contrôle d'esprit Tout ça Et bah du coup Je peux vous aider A essayer de le créer Et du coup Ça a donné le parasite N-E-Alpha A voir par contre Parce que Dans mes souvenirs Il a 28 ans En 2004 Ça dit Or le parasite N-E-Alpha Dès 88 Il était créé Pour du coup Être testé sur Lisa Trevor Donc si on enlève 88 à 2004 Ça nous fait 16 ans Donc c'est à dire Qu'il en avait 12 à l'époque Donc là j'en doute D'un coup Si c'est lui vraiment Qui sera en lien avec ça Mais après Il a peut-être aidé Pour le perfectionner Entre 88 et 98 Voilà Parce que moi Dans mes souvenirs Entre 88 et 98 Il se fait perfectionner Par Umbrella Du coup Avant de la serrer Dans le T-103 Qui viendra du coup Le Nemesis Ou le poursuivant Donc à voir de ce côté là Peut-être que voilà Il a peut-être aidé A la perfection Mais je me dis Est-ce que pourquoi pas Ce serait peut-être son père Qui travaillerait pour Umbrella De base Et du coup Qu'il a rejoint les travaux De son père Et que c'est son père Qui a réussi sur l'idée Mais voilà Je trouve ça quand même bizarre Que le parasite N-E-Alpha Qui est artificiellement Le Las Plagas Se retrouve développé Par Umbrella Et notamment Ce système de laboratoire Et qu'on apprend Qu'ensuite lui s'il travaille Voilà Je pense qu'il y a Une espèce de lien Qui a tenté d'être créé Voilà Alors entre ces deux choses là Ada Donc Ada Voilà Cette petite tenue complète Que j'aime beaucoup Je la trouve Plus intéressante Et plus logique Qu'une grande robe Même si voilà La grande robe Je reste quand même Ultra attaché à ça Je la trouve plus intéressante Cette tenue là Très cool Donc Ada au début Qui part un peu sans coeur Un peu distante Tout ça Et qui au fil du jeu On la retrouve un peu Avec ses sentiments Qu'elle a de Raccoon City Où elle essaie de faire attention A Léon Et que lui fait attention à elle Leur côté Qui sera mis en avant Surtout par les jeux de la suite Où elle l'utilise Mais en même temps T'as l'impression Que ça la fait un peu chier L'utiliser Parce que voilà Elle aime quand même bien Léon Je vois Il y a beaucoup de passages cool Où on voit les deux ensemble Notamment la fin Avec le combat contre Sadler Et j'ai vraiment adoré Les voir côte à côte Tous les deux En train de tirer sur lui Et puis Voilà Des petites remarques entre eux Il y a même Des dialogues Qui essaient de faire en lien Avec Raccoon City Parce que du coup Dans R4 Original Ils disent juste Ah donc tu bosses Pour Wesker Tout cela Et il n'y a pas de trucs En mode Parce qu'ils ne se sont pas revus En fait entre 98 et 2004 Alors que là Dans le remake Il y a du coup Cette réaction là Du Qu'est-ce que tu as fait Pendant 6 ans Est-ce que tu as changé Voilà Il y a quand même De l'étoffement De la relation Qui a été faite dans ce remake Et je ne fais que Mettre des plus plus Donc voilà pour Ada Unigan Unigan rien à dire Voilà je retrouve Ma Unigan des autres jeux Aki Adléon Qui s'inquiète un peu Pour lui Qui Tu sens quand même Qu'il y a un début Des espèces d'amitié Qui va se créer Que du coup Tu vois un peu plus Après dans des générations Dans Damnation Et surtout dans le 6 Voilà Ce côté un peu amical Tout ça Moi Unigan rien à dire Ensuite Wesker Wesker on le voit Vite fait à la fin Mais personnellement J'aime beaucoup son design Voilà J'aime beaucoup son design Je reconnais mon Wesker Mais en même temps C'est un modélère Unigan Donc ils n'ont pas Foiré le design Il ressemble beaucoup Au concept art Qu'on a vu l'année dernière Que ça aurait été Comment il s'appelle DC Douglas Qui aurait fait fuiter Donc voilà Je pense que C'est vraiment pour ça Que du coup Il n'a pas refait La voix de Wesker Je pense que de base C'était lui Qui était prévu Mais vu qu'il a dévoilé Les trucs Il a rompu son contrat Donc Capcom On dit le kick Mais voilà Wesker on le voit Vite fait à la fin J'espère on le voit Un peu plus Potentiellement Dans le DC Separate Ways Voilà Il y a Ada Que je parlais juste avant Voilà Potentiellement On va voir un peu plus plus tard Voilà Bon là C'est la voix en français En anglaise Ensuite Nous avons du coup Mike Donc avec le cul Scotché dans son hélico Mike Bon rien à dire En fait Moi dans mes souvenirs Ils avaient dit Qu'on en aurait un peu plus Non franchement Je trouve pareil Que l'original Il arrive Il fait sa zone Il part dans son coin Il revient pour nous sauver Il se fait exploser Et basta Voilà Donc Mike Pas grand chose à dire Comparé à l'original Pour moi il reste identique Rien de bien nouveau Peut-être un peu plus vulgaire Genre au moment Il dit qu'il va leur botter le cul A ses connards Des trucs comme ça Donc peut-être un peu plus vulgaire Je dirais Mais sinon Pas de gros changements Visiblement Le marchand Donc le marchand Du coup j'ai joué en VF Donc VF pour moi très propre J'ai pas eu de problème A me dire Oh la voix ne colle pas Et tout Le marchand Au début J'étais un peu sceptique En me disant Ouais Mais après je me suis dit Ouais c'est quand même la voix Tu compares quand même Avec la voix anglaise De 2004 Tout ça Donc de 2005 Donc voilà Essayez d'ouvrir tes chakras Et franchement Le marchand Je suis très content Il a des petites vannes sympas Quand tu achètes des armes Ou vendes des trésors Il a des petites phrases sympas Tout ça Moi le marchand Rien à dire Très cool Bien content Et j'ai l'impression Je sais pas si on pourrait le voir là Mais moi j'ai l'impression De voir un peu Le regard de Louis Quand je suis en jeu Quand je suis en jeu J'ai l'impression De voir le regard de Louis Donc voilà Je me dis Est-ce que du coup Ils ont pas essayé De prendre le modèle Qu'il y a sur la photo Du cadre du grand-père de Louis Je sais pas J'ai envie que cette théorie S'avère vraie Pour rajouter un peu de l'or Tout ça vers le personnage Mais bon voilà Il faut un peu de mystère Quand même On est quand même Dans des mystery games Donc voilà Les deux petits policiers Rien à dire Ils sont comme dans Un peu plus poussés Que l'original Ils font des petites blagounettes Ils parlent avec Leon Tout ça Le seul truc qui moi M'a un peu déçu Avec le Le deuxième policier Là qu'on voit Au fond C'est qu'au début On peut revenir dans le véhicule On voit dans son véhicule Et on peut pas parler avec lui Voilà C'est le petit défaut Que j'aurais là C'est qu'il manque d'interaction Parfois avec certains trucs Parfois on regarde des objets Puis il y a pas de phrase Il y a rien Il y a juste un zoom sur l'objet Je m'attendais à une phrase de Leon Par exemple À un moment On peut voir les plaques militaires Que Krauser a récupéré De sa team qui est morte Et on peut les regarder Mais rien de plus Leon il aurait pu dire Ah il les a gardés Ou ah il a été les recherchés Ah il les a trouvés Rien Voilà Juste ça Et là du coup Au début on peut revenir vers le véhicule On voit l'autre assis Puis il a les bras croisés Comme ça Et puis il regarde le volant Ou il dort Je sais pas ce qu'il fait Et on peut juste le regarder En fait on peut pas réagir avec lui Alors que dans l'original On pouvait réagir Quand ils sont assis dans la voiture Donc je pense que c'est peut-être Un des seuls défauts Que j'aurais du coax sur les mecs là C'est du manque d'interaction Intéressante Avec certains objets Tout cela Ensuite Nous avons les ganados Donc les ganados Bon j'ai pas grand chose de dire A plus que de la démo Ils sont très cool Ce que j'ai bien aimé en facile C'est qu'ils meurent assez facilement En général On met une balle dans la tête Un coup de pied dans la tronche Et ils meurent Pour ceux qui Fondent pas la tête Ils Donc voilà Les ganados Rien à dire Moi de mon côté Les fanatiques Les fanatiques Rien à dire non plus Comme l'original Alors ce qui est cool Comparé à l'original C'est de voir des femmes Au milieu des fanatiques Dans l'original C'était que des hommes Là on voit des femmes Donc je sais pas si on en a En figurine ou pas Des femmes en général Elles ont des arbalettes Et ça c'est une femme Ça pour moi Ouais Voilà Donc on a des femmes aussi Qui font partie Et ça je trouve que c'est un ajout Très cool de ce remake là Voilà De varier un peu les plaisirs Et du coup D'avoir des femmes aussi Dans les fanatiques Ganados Concernant les soldats Bon j'ai pas grand chose J'ai pas grand chose A dire sur eux On trouve après Les mêmes que l'originaux Donc les basiques Avec leur foulard Ceux voilà En tenue orange Un peu plus Johnny La tenue Johnny Hallyday LOL Ceux qui les lance-ruquettes Voilà Un ajout Voilà Des ennemis Du coup Les desnucados Donc je pense C'est à dire Les nuques brisées Ou les dénuquées Donc eux Je les trouvais très intéressants Donc au début Quand ils se transforment pas Voilà On les a vus dans la démo Tout ça Donc j'ai pas grand chose D'autre à dire en plus Mais voilà Après ici On les shoot pas au sol Du coup Au lieu de se relever comme ça Ils se relèvent en plaga Donc dans l'original Ils s'appelaient les plaga ABC Là ils ont des noms Donc le plaga A Du coup maintenant Il faut l'appeler Le plaga Guadana Alors aucune idée De ce que ça veut dire en espagnol Donc ceux là Pas grand chose à dire A comparer à l'original C'est pareil Voilà Ils font leur attaque Par dessus Et en En Tac tac Et en tac tac Voilà Pas grand chose à dire Sur eux Les plaga de type B Qui s'appellent maintenant Les mandiboula Eux des choses à dire Donc notamment On peut voir qu'ils s'accrochent au plafond Alors moi Dans mes souvenirs en facile Il n'y en a aucun qui me l'a fait Mais voilà Dans la cinquante de gameplay en standard On a vu qu'il y en a qui le faisait Et ils peuvent aussi cracher Voilà Ils peuvent aussi cracher D'espèce d'acide Ou je ne sais quoi Donc voilà Petit ajout assez intéressant De les voir faire cela Il n'y en a aucun Qui m'a bouffé la tête en facile Donc est-ce que c'est parce que je suis en facile Qu'ils sont moins tentés A vouloir me faire perdre la tête Aucune idée Mais voilà A surveiller pour le futur Je verrai avec du coup La vie finale Quand on le fera en live Avec du coup mes invités Ou sinon voilà En commentaire N'hésitez pas à me le dire Si oui Il vous a bouffé la tête Comme ça Voilà Ça sera ajouté en commentaire Donc voilà Sous-cas-là Il y en a qui l'ont mis N'hésitez pas à jeter un coup d'œil Mais moi personnellement Aucun m'a bouffé la tête en facile Donc voilà Le plaga C Donc il s'appelle du coup Le plaga Araña Donc plaga araignée Qui du coup Dans l'original On l'avait juste Dans la tête des plaga Et du coup Il sortait dans cette forme-là Qui s'appelle du coup Plaga simple Là dans le remake Du coup Il a cette capacité-là Où du coup Il s'accroche au dos D'un ganado Ou d'un ennemi Et puis du coup Il le contrôle Donc il devient plus rapide Plus résistant aussi Parce que du coup Tant qu'on shoot pas la tête Ou le plaga derrière J'ai l'impression Que c'est des sacs APV Le truc Donc assez relou Je sais qu'il y en a certains Qui ont failli me tuer A certains moments Parce que voilà Il s'était excité du pulbe Je les voyais pas venir Surtout quand parfois Il y avait 3-4 plaga Araña Qui prenait le contrôle De 3-4 mecs Voilà On en attaque un Mais les 3 autres Courtent dessus en même temps Avec la même vitesse Tout cela Donc j'ai trouvé ça cool Parce que du coup Dans l'original On avait une scène Qui est du coup Reprise aussi dans le remake Dans les laboratoires Où du coup On voyait un plaga Comme ça Qui est en train de prendre Le corps de quelqu'un Par le dos Qui était congelé Et là du coup On le retrouve aussi Dans ça Donc moi Personnellement J'ai bien aimé Bah là Pour les plaga Araña Nouveau type d'ennemis Donc les brutes Donc les brutes Voilà Donc avec une tête de vache Et un gros marteau Donc on en croise Dans le village Et sur l'île Donc un ennemi Très sympathique Un peu plus résistant Que les autres Un peu plus puissant aussi Avec divers coups Avec son marteau Donc c'est dont certains Où il faut appuyer sur rond Pour esquiver Donc ouais Il y a C'est vrai que j'en ai pas parlé Mais il y a un espèce De système d'esquive Parfois Où en appuyant sur rond Bah du coup Rond pour moi Ça dépend sur quelle plateforme Vous êtes Ou voilà Si vous jouez sur PC Ou si vous avez changé Les touches Mais voilà En appuyant sur le bouton Pour se baisser Vous pouvez faire Esquiver des coups De certains ennemis Notamment ceux là Ou sinon j'avais aussi Crozer J'avais Et j'avais Kiv C'est un ennemi J'en ai un autre aussi Qui du coup Faut appuyer sur rond Pour se baisser Pour esquiver les coups Donc voilà C'est intéressant Hop là Les brutes Avec une arbalète Donc eux Qui remplacent les GG Sur l'île Donc les GG C'était ceux avec la Gatling Qui du coup Ne sont pas dans le jeu final Mais ils sont remplacés par eux Un peu déçus personnellement Quand je l'ai vu arriver Je me suis dit C'est quoi ça Il est où mon GG Voilà Moi je m'attendais À avoir arrivé À un gros ganado Avec sa grosse Gatling À me tirer sur la tronche Et puis j'ai vu Ce tête de sanglier arriver Et me tirer Des petits carreaux d'arbel À tout je sais pas quoi Voilà Je suis pas fan Personnellement De cet ennemi là Par contre Il a arrêté en plus du GG Ça m'aurait moins dérangé Mais le remplacer le GG Par ça Je pense qu'on perd Au change Ensuite Nous avons du coup Le villageois la tronçonneuse Donc le ganado la tronçonneuse Ou celui Que certains appellent Le docteur Salvador Même moi ça m'arrive Je vais pas vous mentir Pas grand chose à dire Voilà Pareil que la démo Assez sympathique Voilà Qui change pas grand chose De l'original Avec les attaques Un peu rush parfois Voilà Pas grand chose à dire de plus Les sœurs Bella Donc les sœurs Bella Les sœurs Bella Que j'ai croisé en facile Qu'une seule fois Dans les vidéos de gameplay On avait vu Qu'à un moment Avec Luis On en croisait Mais moi j'aurais pas croisé Avec Luis Donc je pense qu'à partir de normal On a des ennemis en plus Qui se rajoutent tout ça Dans certains endroits Notamment des sœurs Bella À un moment Que moi je n'ai pas vu J'ai vu qu'une tronçonneuse Simple avec Luis Donc voilà Les sœurs Bella Donc pas grand chose Autre à dire Alors c'est pareil que l'original J'ai pas souvenir Qu'elle les aient bien changé Voilà Alors au lieu de lâcher C'est vrai que du coup J'ai pas en parler Mais du coup Les ennemis qui lâchent Des objets C'est intéressant Mais on perd un peu Au change Parce que dans l'original Voilà il lâchait par exemple Des rubis Ou des bijoux Des trucs comme ça Là il lâche tous Des petites pierres Des émeraudes Des trucs comme ça Qui après sont incrustés Dans les trésors Mais voilà Je trouve qu'on perd un peu Pas en originalité Mais on perd un peu En truc intéressant Parce que de base Tu retrouvais ton petit trésor Tu le vendais à ton rubis Par exemple Tu le vendais 10 000 Alors que là Tu retrouvais une petite émeraude Un truc comme ça Un truc comme ça Un truc comme ça Un trésor Voilà Ensuite nous avons du coup Le fanatique bâton Donc ça c'est un mix Entre un nouvel ennemi Et un ancien Donc ceux là On les avait C'était ceux Quand on les tueur On récupérait le collier Et le séliminados Notamment Qui étaient ceux qui gouvernaient Et là du coup Ils ont accentué encore plus Le fait qu'ils gouvernent Parce que du coup Il y a un truc très sympa Avec ces personnages Avec ces ennemis là C'est qu'en gros Ils excitent les Plagas Qui sont Dans les personnes Qui ont des Plagas Donc Léon et Ashley Subissent aussi ces effets Et du coup Les Plagas Les Ganados Les fanatiques Qui sont déjà transformés Du coup Il peut les faire muter En Plagas Mandibula Ou Plagas Le Plaga A J'ai pas retenu son nom Il faudrait que je m'habitue A prendre leur nom J'ai découvert ça Avec les modèles Tout à l'heure En les achetant Avant de lancer la vidéo Mais voilà Donc du coup Il peut les exciter Pour les faire devenir ça Et intéressant Du coup C'est que Léon et Ashley Subissent aussi Du coup Ces effets De contrôle de Plagas Comme ça Et du coup Léon il est en mode Ah qu'est-ce qui m'arrive Je me sens bizarre Tout cela Et ça je trouve ça Ultra intéressant De rajouter ça en mécanique Voilà Un personnage Qui nous handicap A distance Voilà Et ce qui est cool C'est qu'on le voit Dès le village Du coup Oui Il nous libère Le El Gigante Un des leurres Parce que voilà Ils sont plusieurs Donc voilà Nouvel ennemi Assez sympathique Très content De ce nouvel ennemi Là Les Colmyos Donc les Colmyos Voilà C'est les chiens Transformés Du coup Avec du coup L'Asse Plagas Donc on avait déjà Dans l'original Donc Je les ai pas trouvés Je les ai trouvés Alors je t'en facile aussi Mais je les ai trouvés Plus simples Dans le sens Que leur Plaga C'est plus Comme le Plaga A Avec tous les tentacules Qui te frappent C'est juste un Un truc Qui essaie de te planter Comme ça En ligne droite Donc J'ai trouvé ça Du coup Plus sympa Et plus simple A esquiver Et à attaquer Donc voilà Moi pas grand chose D'autre à dire sur eux Très content De les revoir Dans des zones emblématiques Comme le labyrinthe Ouvert l'église Voilà Même si vers l'église Dans mes souvenirs J'en avais qu'un Facile Mais voilà Le premier qui se transforme Aussi En revenant En sortant De je ne sais plus où Je crois que c'est un lieu Annexe On peut avoir la transformation Comme dans l'original Si on revient Dans le Del Lago Et qu'on Qu'on revient Comme si on voulait faire Le chemin en marche arrière On voit la première transformation Des Colmyos Donc voilà Petit détail intéressant Voilà Le Colmyos plus puissant Donc c'est le Colmyos Avec son truc qui sort du dos Voilà Donc c'est ce que je vous disais Donc il y a juste un seul truc Qui sort du dos Qui ressemble au Plagacéphalo De R5 Voilà Qui est SOS Donc c'est juste un truc long Avec une pointe au bout Voilà Pas grand chose d'autre à dire Les Garador Alors les Garador Ils gardent leur truc Comme l'original Mais ce que j'ai trouvé Ultra intéressant Avec les Garador C'est du coup Utiliser le côté sneaky Donc le côté Où on peut se mettre accroupi Pas faire de bruit Attaquer silencieusement Avec le couteau Du coup avec la touche R2 Pour manette Ça j'ai trouvé ça Ultra intéressant Cette nouvelle mécanique D'inclure ça du coup Avec les Garador Du coup j'ai fait Tout le premier combat Contre le premier Garador Tout en version silencieux Avec le coup de couteau Dans le dos Et tout Donc j'ai fait plusieurs défis En même temps Je crois que j'ai fait le défi De mettre 3 coups d'affilé De par derrière Avec R2 Du coup 3 coups d'affilé A un ennemi Et du coup Bah du coup Tuer le Garador Sans faire de bruit Tout cela Donc voilà J'ai eu ces deux défis là Du coup Il y a le combat Avec le Garador Parce que voilà Du coup il y a son petit plaga Dans le doigt Et vu qu'il ne nous entend pas Il n'est pas derrière En mode sneaky Même si c'est dangereux Parce qu'en fait il s'excite Et il frappe dans tous les sens Voilà J'ai trouvé ça cool Et ce que j'ai trouvé intéressant Avec ce remake là J'en parle là maintenant Parce que comme ça Je ne suis pas à y oublier Parce que voilà Je pense au Garador C'est que du coup Les ennemis peuvent se faire Des dégâts entre eux Et ça j'ai adoré Parce que le Garador Par exemple Je m'amusais La salle Où il y a du coup Le Garador Et le Garador en armure Qui est du coup Ici présent Voilà Il y a des ennemis Qui tournent avec nous Et en fait je m'amusais A me mettre entre Du coup A mettre des ennemis Entre les Garadors Et moi Parce que comme ça Quand je tirais sur les ennemis Les Garadors arrivaient Et puis du coup Ils attaquaient les ennemis Au lieu de m'attaquer moi Du coup les ennemis Prenaient les dégâts pour moi Les Garadors S'arrêtaient au niveau de l'ennemi Et ça j'ai trouvé ça Vraiment très cool De voir cela Et le tir allié Entre les ennemis Il m'a servi Dans plein de combats Bah Sadler aussi Avec des Novik Stador Parce que du coup Il les tuait entre eux Il les tuait lui-même J'ai qui d'autre Là qui met en tête Avec des ennemis Bah ceux avec les lances roquettes Bah ils se tuent entre eux Par exemple Donc voilà C'est le tir allié Le tir allié Entre les Ganados Je trouvais ça très cool Voilà Et du coup Voilà celui-là Design qui change avec l'original Où il a une espèce de tête Avec du coup Des cornes Comme si c'était Un espèce de taureau Je sais pas quoi Et du coup Voilà Le Garador Vu que c'est un espèce de taureau Du coup Quand tu fais du bruit Il fonce en ligne droite Je trouve ça assez marrant Voilà D'avoir rajouté ces petites cournes Petit détail intéressant Ensuite Nous avons les Armaduras Donc les Armaduras Qui sont du coup Les Plagas Qui sont dans des armures Tout cela Donc pas grand chose Pas grand chose à dire Là je pense à eux Du coup Avec le passage à Ashley Notamment Voilà Ils sont un peu roulous Mais du coup Avec la lampe d'Ashley Qui peut du coup Les stunt quelques secondes J'ai trouvé ça ultra intéressant Comme mécanique à rajouter Voilà De leur mettre la lampe dans la tronche Pour les immobiliser Pendant quelques secondes Qu'ils ont l'air du coup Qui Ça joue avec le côté Où les Plagas sont sensibles A la forte lumière Bah du coup Voilà Il sort pour du coup Se déplacer Mais s'il y a trop de lumière Bah du coup Il rentre dedans Donc lui qui rentre dedans Du coup il ne bouge plus Pour pas se mettre en danger Et ça c'est quelque chose Et ça c'est quelque chose Et ça c'est quelque chose que je trouvais Très intéressant Cette mécanique là De rajouter Voilà De mettre vraiment en avant Le côté que les Plagas n'aiment pas la lumière Et du coup Le faire sortir de l'armure Et que s'il y a trop de lumière Et bah hop Il reste caché dans l'armure Voilà Donc on a ce L'armadura basique Et on a du coup Un armadura spécial Qu'on a du coup De disponible en quête Si on retourne avec Léon Dans le passage De la zone avec Hachelet Voilà On peut le tuer celui-là Qui est beaucoup plus résistant Et son Plaga fait un peu plus de dégâts aussi Je l'ai vu plus gros Que les autres Plaga Donc voilà Il n'y a pas le moyen de Non Il n'y a pas le moyen de changer De tenue Ou tout autre comme ça Voilà Pour les armadura Ensuite nous avons les Novistador Donc les Novistador Créature Qui est ultra mis en avant Dans ce remake On a un document Pour expliquer leur création Leur nom de code Qui est du coup U2 On les a A la fois sur Dans le château Voilà Donc comme dans l'original On a même leur petit nid Où du coup Il y a un défi Où il faut péter les sorties du nid Pour plus qu'on sorte à l'infini Donc ça je trouvais ça ultra cool Mais en plus D'avoir à peu près Les mêmes attaques que l'original Donc ils peuvent te choper De cracher de l'acide à la tronche Des attaques en piquet C'est que Ce que je trouve intéressant C'est qu'on les retrouve aussi sur l'île Voilà Ils sont surtout vers la fin On les retrouve J'ai l'impression qu'ils sont très liés à Sadler Parce que du coup Ils nous les envoient Pour les attaquer en essaim Pour nous déconcentrer Dans deux passages du combat Notamment une en cinématique Où du coup Sadler peut nous approcher Et nous prendre la gorge Et une autre Du coup pendant le combat final Où voilà Ils sont là Nous attaquer Tout cela Donc voilà Les petits novistadors Très sympa de toche Je crois que je voulais rajouter Quelque chose sur eux Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que j'y ai mis Ah oui c'est vrai Du coup Dans l'original Ils pouvaient se mettre En transparent Et on voyait juste Voilà Une espèce d'ombre Qui se bougeait Et tout ça Là Ils ont deux façons De se fondre Dans le décor Donc la première C'est que du coup Ils utilisent Un espèce de système Je pense que c'est Des réflexions Où du coup Ils deviennent De la couleur Des objets Qui sont autour d'eux Donc notamment Vu qu'on les voit Beaucoup dans des endroits Avec de la pierre Et du coup Ils deviennent en couleur Un peu blanche pierre Et ils se mettent En boule Comme ça Et t'as l'impression Que c'est une pierre par terre Et en fait c'est eux Et de l'autre côté C'est dans les souterrains Du coup Au niveau où il y a de l'eau Ils sont en transparent Dans l'eau En train de nager Donc c'est pour ça Je pense vraiment Qu'en fait c'est un espèce De système Un peu comme par exemple Ceux qui connaissent Marvel Tout ça Alors parce que là J'ai pas le nom en tête C'est pour ça que je donne Ce cas là Pour ceux qui connaissent C'est comme Les lits porteurs du shield Où en gros Il a des panneaux réflecteurs Où du coup Ils captent le ciel Qui est autour de lui Et puis du coup Ils renvoient cette image là Donc du coup C'est comme s'il était invisible Alors que non C'est juste qu'ils renvoient Le ciel extérieur Tout cela Et moi pour moi C'est vraiment ce truc là Que font les novistadors Dans ce remake C'est que du coup Vu que dans l'eau L'eau c'est transparent Quand ils sont dans l'eau Ils sont transparents On voit que leurs yeux Et quand ils sont vers de la roche Tout cela Du coup ils prennent la couleur De la roche Pour du coup Se fondre dans le décor Voilà Les régénérateurs Alors les régénérateurs C'était vraiment les ennemis Que j'avais Très hype De rencontrer Pas déçu Franchement Je retrouve mes régénérateurs originaux Très chiant à tuer Et tout ça Moi le seul truc Qui m'a perturbé Parce que du coup Ça m'a fait rire Je les ai pas pris au sérieux C'est Voilà Je sais pas si on voit Il y a de la physique Avec certains morceaux De leur corps Donc notamment Leurs boobs Leurs bibes Leurs ventres Et leurs fesses Les fesses on le voit pas Mais à un moment J'ai tué un J'ai tué un Un Régénérateur au sol Et puis il y a ses fesses Qui se sont mis à toirer Comme ça Et Du coup j'ai perdu J'ai perdu mon sérieux Voilà Comment rester C'était sérieux Face à ça Voilà Donc les régénérateurs Très contents De leur résultat final Voilà C'était vraiment l'ennemi Que j'avais un peu peur De retrouver Et vraiment Voilà Je retrouve leur côté Un peu flippant Tout ça Et le petit détail intéressant Que j'ai trouvé dans ce remake C'est qu'en gros Si on arrive à capter Où il y a leur plaga Et qu'on tire En continu à ce moment là À cet endroit là Du coup ça va faire un trou Dans leur corps Et on verra le plaga Qui ressort en orange Dans leur corps Et du coup voilà On peut tirer Sur leur plaga Du coup depuis l'extérieur Sans forcément avoir La lunette thermique Juste en faisant des dégâts Au bon endroit Voilà On peut voir le plaga Qui sort Et du coup Tirez dessus Moi je sais que je me suis fait Un régénérateur Au pistolet Voilà Je visais pour tester Je visais au sniper Pour voir où il y avait Les points faibles Je tirais après au pistolet On continue Pour essayer de faire une brèche Et du coup voir le plaga Et puis tirer sur le plaga Et puis du coup le plaga pétait Donc voilà Moi j'ai trouvé ça Plutôt tout cool Très rapide Ça c'est quelque chose Que j'avais un peu peur Tout ça Mais voilà Ils ont gardé ce côté très rapide Les régénérateurs Très rapide dans leur remake Donc voilà Et petite particularité Qu'il y a du coup Dans ce remake C'est que les régénérateurs Si vous leur pétez leur plaga Il est possible Qu'ils se régénèrent Et qu'ils deviennent Du coup les Iron Maiden Donc ça La première fois que j'ai vu Ça m'a ultra surpris Je m'y attendais pas du tout J'étais là en mode Bah du coup c'est quand Qu'on va aller voir Les Iron Maiden et tout Est-ce qu'ils les ont mis Ou est-ce qu'ils ont mis Les régénérateurs Tout ça Et en fait Oui ils les ont mis Donc voilà C'est A chaque fois qu'on en croise Moi du moins Que j'en ai croisé en Facile A chaque fois c'était du coup Un Un régénérateur Que je venais de tuer Que du coup Il y avait que le bas de son corps Et puis d'un coup Il a fait un espèce de tourbillon Au-dessus de son corps Qui s'est du coup Reformé en un corps Qui a donné du coup Les Iron Maiden Qui du coup Avait des nouveaux plagues Qui en avaient plus Alors certains en Facile Ils en avaient que dans la tête Mais je sais qu'il y en avait Qui en avait aussi dans le ventre À un moment Je crois que c'est celui Qui arrive juste après Qui est un Iron Maiden Mais voilà Et les petits détails Cool Que je n'ai pas le souvenir Qu'il y avait dans l'original C'est que quand ils explosent En fait tous leurs pics Ils partent dans tous les sens Et du coup On peut prendre des dégâts Comme ça Voilà Donc assez dangereux Les Iron Maiden De ce côté là Voilà S'il vous a mis l'eau en vie Il peut quand même vous tuer Une fois que vous l'avez tué C'est quand même Vous prenez les pics Je pense qu'en pro Ou en hardcore Ça doit faire très bobo Et du coup Voilà Alors là Ils mettent le régénérateur Plus puissant Mais c'est plus L'Iron Maiden Plus puissant Parce qu'il a plus sa tronche De l'Iron Maiden Donc ça c'est celui Qu'on croise dans une quête Où il a pas plus de Plaga Donc là où je vais le remercier C'est que du coup Il m'a permis De faire le trophée Le défi du coup De tuer De tirer sur deux Plaga En même temps Avec le Snee Bah du coup De tuer deux Plaga En même temps Parce que voilà J'ai visé dans son corps Au pif J'ai tiré Et puis du coup Il y avait un Plaga Qui était à la fois Devant et derrière Aligné Et du coup Voilà J'ai fait un 2 en 1 Donc voilà Del Lago Del Lago Del Lago Rien à dire Le combat pour moi Il est pareil que l'original Le seul défaut Que j'aurais à dire Dans ce combat là C'est l'eau Voilà L'eau pour moi Elle a vraiment une texture bizarre Ça fait vraiment trop Vraie vague Ça fait pas des vagues Assemblables et tout J'avais remarqué un peu Ce côté là Dans un Hero 3 remake Et du coup dans un Hero 8 Où l'eau pour moi Elle pose un petit problème Un peu comme les cheveux Avec le Hero Engine Et là J'ai vraiment vu Voilà que Pour moi franchement Je suis pas quelqu'un Pourtant d'habitude Qui est chiant de ce côté là Mais pour moi L'eau dans le Hero Engine Elle a vraiment un problème Tout comme les cheveux Il y a un problème De fluidité Après je pense que C'est les trucs les plus chiants A modéliser Vu qu'Hero Engine C'est un moteur maison de Capcom Voilà Moi j'ose espérer Que par la suite Ils vont s'améliorer De jeu en jeu Mais voilà Pour moi Ça reste toujours un problème De fidélité Pas de fidélité Mais voilà De design Au niveau de l'eau Et des cheveux Mais bon voilà Là on est sur le Del Lago Donc Del Lago Rien à dire Pareil que l'original Tout ça Là j'ai rien à dire Sur le Del Lago Qui m'il y a en tête Je vais regarder vite fait Si j'avais fait des notes Sur lui Mais non Le El Gigante Donc le El Gigante Il y a du lore autour J'en ai pensé J'en ai pas parlé Je l'ai pas écrit Mais il y a du lore autour Du El Gigante Donc on voit un peu Vite fait leur création Comment ils ont grandi Surtout on voit Le premier modèle Qu'on connait Qu'on rencontre Du moins Comment il a grandi Voilà Que de base Il était dans le village Puis du coup Il était un peu grand Que du coup Il bouffait toute leur bouffe Que du coup Ils ont demandé du coup Au château De lancer un espèce de sort Pour l'endormir Pour qu'il reste endormi Et du coup C'est pour ça Qu'il restait Pas loin du village C'était un peu Leur toutou Qui a réveillé Sur le cas où Il y avait un problème Et du coup Léon vu que c'était le problème Du coup Ils ont été réveillés C'est bien ce que j'ai remarqué En jeu Ils ont des poils Donc ça c'est marrant Ils ont des poils C'est plus des petits trucs Un verbe Donc les El Gigante Le premier Je l'ai fait au pistolet Only J'ai pas le souvenir d'avoir utilisé le pompe Il y a le loup Qui m'a aidé J'ai utilisé zéro lance-roquette Comparé à l'original Où je fais tous les boss Au lance-roquette maintenant J'ai utilisé zéro lance-roquette Dans ma run Et lui Je l'ai fait au pistolet Tout full pistolet Donc dans la tronche Dans la tronche Dans la tronche Hop à genoux Je lui mettais le coup de couteau Dans le dos Mais vraiment qu'au pistolet Et du coup couteau Au final Donc on en croise Si j'ai pas de bêtises De El Gigante comme ça On en croise un au début Et Un dans la zone avec Luis Où il y a du coup Le deuxième El Gigante Mais voilà Le premier a un minium de lore On voit comment il a grandi Comment ils ont fait Pour l'endormir Tout cela Donc je trouvais ça cool Et du coup on apprend Que c'est le Le fanatique rouge Avec son bâton Que je vous ai parlé tout à l'heure Qui avait des Qui avait des liens Avec le Plaga Qui du coup Pouvaient en faire muter Mais il peut aussi du coup Endormir le El Gigante Donc voilà Détail intéressant du coup Dans le lore A rajouter Et du coup Le deuxième El Gigante C'est lui en armure Donc on en croise qu'un Mon nom de souvenirs C'est le même qu'on croise Donc le premier On le croise au sommet du château Ensuite on lui fait des dégâts Il tombe dans le trou Et on le recroise Après il va du coup Dans les souterrains Avec le deuxième El Gigante Donc ce El Gigante Pour moi c'est un nouveau Parce qu'en l'origine On a un El Gigante alternatif Dans la scène Où du coup on en croise deux Mais le deuxième Il a plus une tête De Sadomaso Il a des vêtements en cuir Il a un truc sur la bouche Il a des chaînes Alors que lui C'est vraiment des armures C'est vraiment de l'armure Tu peux pas lui tirer dessus Franchement Donc voilà Pas grand chose à dire sur lui Assez relou Parce qu'il a de l'armure Mais sinon Voilà Un petit ennemi alternatif Très cool Bittores Mendez Bittores Mendez Un peu déçu Dans le sens Qu'il est aussi Pas inutile Mais aussi pas présent Que dans l'original C'est le premier ennemi Qu'on croise Voilà Moi j'en garde pas De vraiment De trucs intéressants Il a du leur Voilà On visite son manoir Il y a plusieurs documents Notamment quand on va Après dans son grenier Tout ça Il y a du leur Autour de lui Qui est agrandi Donc ça voilà Ça me rassure un peu De ce côté là Mais niveau présence Niveau réaction Niveau tout le reste Aussi Aussi Transparent Que l'original Aussi Voilà Il y a une petite phase Sympa Où il nous poursuit Voilà Une petite phase Sympa Où il nous poursuit Mais sinon le reste Franchement je n'ai pas Grand chose d'autre à dire Sur lui Voilà Son combat Et Donc son combat Où du coup De base Il était du coup En tenue comme ça On lui faisait des dégâts Non du coup Il prenait feu Et il devenait comme ça Donc ça voilà Ça se passe à peu près comme ça Donc là ce qui est intéressant C'est qu'il a un oeil dans le dos Les yeux Quelque chose qui revient beaucoup Du coup dans ce remake Dans l'original Il y avait plusieurs ennemis Qui avaient un peu de deuil Mais voilà Là on l'a encore plus Dans ce côté là Dans ce remake là Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis Où du coup On peut leur mettre des coups Dans les yeux Notamment lui Et Beatrice Mendez Il y a Sadler Il y a Salazar Aussi Donc voilà Il a cette phase là Il fait un problème De plus que l'original Dans mes souvenirs Là de mémoire Et ensuite Du coup il a cette phase là Donc la phase Cujat Donc il fait pareil Que l'original Il se balance Il met des coups Et tout Mais à un moment Il a une phase Du coup surtout vers la fin Où il se met dans le fond du truc Surtout Et il nous envoie des trucs À la tronche Donc des tonneaux explosifs Ou sinon des espèces De poutres enflammées Et pendant ce moment là Le seul truc qui m'a fait chier Dans ce combat là C'est qu'ils ont fait Une redite de Sturm Donc Sturm dans la stade 8 C'est celui avec son hélice Où du coup Voilà il crache du feu Et puis le seul il prend feu Et le feu il met 30 ans A s'éteindre Et là du coup Plus le combat s'éternise Plus la grange prend feu Alors c'est réalisé d'un côté Mais d'un autre Si t'as pas les armes nécessaires Tu vas crever en boucle Dans la grange Parce que je pense Je sais pas si tu peux mourir Ou pas du feu Mais moi je sais qu'à la fin Au moment où je l'ai tué Il y avait du feu Quasiment partout dans la grange J'avais pris plusieurs fois Des dégâts à cause du feu Et j'avais du mal A esquiver les trucs Qui me balançaient à la tronche Parce que du coup J'avais pas de place Pour me déplacer Pour y esquiver Vu que du coup Tout prenait feu Avec la fin de ce qui me balançait Donc voilà Ce combat là Réimaginé Mais un peu plus chiant Que l'original Pour moi Voilà Ensuite Nous avons le Verdugo Alors Verdugo Il me est très cool J'ai trouvé très sympa Le Verdugo On a même du lore Comme je crois que j'en ai parlé Au début de la vidéo Voilà on a du lore Sur le Verdugo C'est sa création Des deux Que c'est deux servants De Salazar Dont un des deux Si j'ai pas de bêtise Qui est un espèce de scientifique Qui a son nom du coup C'est lui qui a notamment Qui a créé Les novistadores Par contre Le seul problème Qui me fait Un peu tiquer Dans le document Sur le Verdugo C'est qu'il utilise Le terme de U3 Sauf que l'U3 De base C'est une créature Qui a dans le R4 original Qu'on a pas dans le remake Et qui est du coup Une créature qui est sur l'île Et que là Du coup on croise pas Du coup Et j'ai peur Qu'en fait Ils essayent de l'oublier Et de le faire transformer Du coup En mode L'U3 Serait du coup Le Verdugo Je sais pas comment Ça se passait Dans leur tête Tout ça Mais pour moi Je vais se souvenir Dans le document Qui parle de la genèse Du Verdugo Ils utilisent le terme Un U3 Et alors que l'U3 C'est un autre ennemi Et j'ai remarqué Quelque chose Et du coup J'ai vu quelqu'un d'autre En parler Comparé à l'original Où voilà En le gelant Il prend pas trop de dégâts Là si vous visez sa tête Donc voilà Cette partie blanche Où du coup Il y a son crâne Où il y a pas de carapace Dessus Il peut prendre des dégâts Donc voilà J'ai trouvé ça intéressant Dans ce remake là C'est que du coup C'est pas comme dans l'original Où du coup C'est un peu relou Où vraiment Il faut trouver les trucs gelés Pour lui faire des dégâts Là on peut lui faire des dégâts Même sans les trucs gelés Alors je pense qu'il prend pas Autant de dégâts Que quand on le stoppe Avec les trucs gelés Tout cela Mais voilà Il peut quand même Prendre des dégâts Donc voilà Petit fait intéressant Et j'ai vu quelqu'un Je sais plus qui c'est qui M'en a parlé aussi Quand j'en ai parlé Sur un serveur Quelqu'un m'en a parlé Donc voilà Je me suis dit Je suis pas le seul A avoir remarqué cela Ver du go Donc le combat Contre le ver du go A pas grand chose à dire On se retrouve à peu près Dans la même zone Que l'original Avec du coup Au lieu de faire tomber Des trucs On fait une espèce De douche d'azote Donc voilà Au lieu d'une bonbonne Qui est fait dans tous les sens C'est vrai que du coup C'est plus logique La douche Parce que voilà Ça nous informe avant Que si on passe dessous On prend des dégâts Là du coup Ça nous dit bien Que si Alors que dans l'original Voilà On balançait la bonbonne On prenait pas de dégâts Là voilà Si on passe dessous On prend des dégâts Donc voilà Je trouve ça plus logique Dans le remake Avec du coup La douche Plutôt que la bonbonne Qui asperge dans tous les sens Alors je sais pas si c'est en facile Donc là voilà Je me renvoie vers les gens Qui ont fait à partir De la difficulté normale Mais je sais pas Si c'est parce que J'ai fait en facile Mais j'ai combattu Casse le Verdugo Même à la fin Le combat contre Salazar J'ai pas vu le deuxième Verdugo Donc est-ce que c'est En facile On perd un combat Contre le Verdugo Vu que voilà Dans l'original On perdait des choses Si on jouait en facile Comparant aux autres difficultés Est-ce que là Dans le remake Ils ont refait la même chose Ou du coup On perd des ennemis On perd des choses On perd des combats Si on est en facile Standard ou Hardcore Ou Pro A confirmer Donc voilà Je me renvoie vers vous En commentaire N'hésitez pas à me le dire Voilà si au cas où Vous avez vu Ce qui est devenu Le deuxième Verdugo Parce que moi Personnellement J'en ai croisé qu'un Après je me dis Est-ce qu'il ne le garde pas De côté pour par exemple Separate Ways Voilà parce que S'il y a vraiment Le DLC avec Ada Separate Ways Comme il y a des rumeurs Qui parlent Voilà si il y a le DLC Separate Ways Qui arrive par la suite Est-ce qu'il ne garde pas Le Verdugo Comme un boss alternatif Pour Ada Dans Separate Ways Ça pourrait le faire Vers du coup dans l'original Dans la campagne principale Léon Parce que voilà Ça sera du coup La campagne secondaire A surveiller Ensuite nous avons Raman Salazar Donc Raman Salazar Rien à dire Pour moi Il est pareil que l'original Bon le design J'aime un peu moins J'aimais bien son Son tricorn Qu'il avait dans l'original Mais voilà moi Je le trouvais pareil Que l'original Mais le doubleur français Il fait un bon taf Voilà Rien à dire Sur Raman Salazar Basique Ce qui est cool C'est qu'ils ont pallié Le fait où dans l'original Il piratait Le 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 J'allais dire Comme Paudrier Mais ça c'est dans Les Total Spice Il piratait Le truc de connexion De la radio de Léon Et là dans le remake Du coup c'est plus Il y a des haut-parleurs Qui parlent Des haut-parleurs Directement situés Dans son château Tout ça Et je trouvais ça plus logique Du coup qu'il pirate Parce que du coup On voit Dans mes souvenirs Aucun équipement Vraiment informatique Dans le château A part dans les souterrains Mais ça me demande Qu'ils sont dans les souterrains Pour pirater Et puis du coup Pour monter dans son château Et nous narguer Là je trouvais ça plus logique De ce côté là Où il est caché quelque part Et puis il nous parle En nous surveillant Tout ça Voilà Donc pour ce qui est de base Salazar Et ensuite Contre sa mutation Sa mutation Qui change de l'original Où c'est un truc Qui bouge pas Et puis tu mets Dès que tu tires dessus On continue tout seul Là c'est un truc Qui fait bouger Qui fait vraiment Que bouger 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 Tout le temps C'est assez compliqué De tirer dessus Et puis qui nous gerbe À la tronche Comme le Plague à B Donc le Mandibula Donc voilà Il nous crache à la tronche Ça m'a perturbé Plusieurs fois Parce que du coup J'ai pris max dégâts Parce que les trucs d'acide Font ultra mal Même en facile Je n'ose même pas Imaginer un hardcore Je pense qu'on finit en rouge Directement dès que ça nous touche Parce que j'ai augmenté Ma vie à fond Et même ça A la fin Quand Salazar Ça a de l'air Un moment Il m'en a craché à la tronche J'ai perdu Au moins la moitié de ma vie Donc voilà La difficulté facile Faut pas croire Que c'est ultra facile Moi personnellement Je suis pas très chaud Du coup De monter en difficulté Je l'aime quand même beaucoup Pour le peu que j'ai joué maintenant Je me suis dit quand même Que ça a l'air d'être chaud Donc voilà Pour le petit Ramon Salazar En mutation Pas grand chose à dire A part qu'il bouge partout Cette espèce de saloperie Et lui aussi Qui a un oeil Si j'ai pas de bêtises Je crois qu'il est sur le haut du crâne Non Alors on le voit pas Mais j'ai souvenir Qu'il y a un oeil Quand on lui tombe au sol Voilà Jack Crosher Donc Jack Crosher Alors ce qui m'a perturbé En VF C'est que pour moi Sa VF C'est la voix de Chris Pratt Et de chez Marmour Donc ça m'a assez perturbé La première fois que je l'ai entendu Crosher Plus intéressant Que l'original Alors pas aussi marquant J'ai l'impression Voilà L'original Il y a quand même La VO Qui faisait son effet Tout ça La voix anglaise Qui faisait son effet Tout cela Mais voilà Je l'ai trouvé quand même Très intéressant Ses liens avec l'opération Ravière Avec Lyon Souvent en dialogue En me disant Je sais que t'es un bon soldat C'est moi qui t'ai entraîné Quand il lui demande De le tuer à la fin Voilà je me dis Qu'il y a plein de petits trucs Comme ça C'est vraiment ultra cool D'avoir ce détail là Donc voilà Crosher pas grand chose à dire Plutôt cool D'avoir un peu plus de lore Autour de lui De savoir un peu Ses ambitieux Ses trucs De se dire Voilà Le gouvernement américain L'a abandonné Parce qu'il est blessé Mais aussi Il avait abandonné sa team Lors de la mission Donc il y a une espèce De côté un peu de vengeance Mais d'un côté aussi Il veut devenir juste plus puissant Du coup c'est pour ça Qu'il a accepté le Plaga Voilà Pas de petits détails comme ça Et là du coup J'ai été surpris C'est que la mutation A deux bras Je ne m'attendais pas du tout Au début quand j'ai vu Que sa mutation à un bras Je me suis fait Bon bah c'est bon Les choses se commencent Les choses se commencent On va s'amuser A lui mettre des coups de couteau Et pareil Et tout ça Et d'un coup Pendant le combo Il m'a sorti Ce deuxième bras J'étais en mode Ah D'accord Son deuxième bras Qui fait très mal Même en facile J'ai joué en facile Pourtant il fait très mal Il fait une espèce D'animation avant Et puis du coup Il chope Un peu comme le Plaga B Dans les R4 original Il y a une espèce De truc en cloche Ou comme ça Il essaie de choper La tête de lion Par au dessus Et du coup On s'accroupit On se fait pas choper Mais voilà Il y a ce détail là Du bras Que j'ai trouvé Très intéressant En rajout Mais très casse-birne Surtout en facile Où avant que j'ai Le réflexe de me baisser Ou si j'avais pas Le réflexe de me baisser Il chope la tête Et puis il nous la serre Comme ça Un peu comme Birkin J'ai Birkin stage 1 De Restail 2 remake Où du coup On prend des dégâts Et puis il faut lui mettre Un coup de couteau Ou appuyer sur la touche Pour se débarrasser de lui De son emprise C'est pas grand chose à dire Sur ce combat là Très cool Avec les dialogues Toujours aussi sympas Entre Crozer et Lyon Osman Sadler Osman Sadler Pour moi Je trouvais pareil Que l'original Franchement Au final J'avais un peu peur De son design De voir comment il parlait Tout ça Mais au final Je trouvais très cool On a appris ultra de lore Avec plein de petits trucs Sur l'île Donc il y a des plaques Avec des espèces de versets Ou je sais pas quoi dessus Voilà Faut que je relise ça Mais voilà Il y a des noms D'ancêtres de Sadler Donc on comprend Qu'en fait Sadler c'est comme les Salazars De base Les Saladars Et les Sadlers Se faisaient une guerre Contre Pour les Plagas Où du coup Les Sadlers Voulaient libérer le Plaga Mais les Salazars Voulaient pas Et puis du coup Ils se sont unis Ensemble Du coup A un certain moment Du coup Et c'est pour ça Que du coup La secte L'Elluminados A pris possession Du coup De toute La partie village L'île Le château L'île Du moins L'île L'île Ça allait être L'endroit Où s'était reclus La secte L'Elluminados Voilà Donc je trouve ça Intéressant Là aussi Ce côté là Du Lord De nous racheter Ces détails Là Les classes sectes Avait été en guerre Avec le château Ça on y avait de base Mais voilà Tous ces détails Là Avec du coup Les ancêtres On a les noms Des ancêtres De Salazar On a les noms Des ancêtres De Sadler Sur plusieurs générations Tout ça Et je trouvais ça Vraiment ultra cool Et voilà Donc pas grand chose D'autre à dire Les personnages derrière Qui sont juste De la chair à canon Adam on tue Hachela on tue Elle sert à rien J'ai des ombres J'ai des ombres Qui le suivent Féminines Et du coup Sa forme de mutation Alors ce qui est intéressant C'est que ça a mes premières mutations Alors qu'on n'a pas D'autres mutations Donc A moins que la je vois pas Pour changer Mais moi j'ai pas vu de truc Donc à voir S'il y a une deuxième forme de mutation Mais bon On jaune avec celle là Et du coup Qui a la forme de mutation Semblable à l'original Avec les petits yeux Sur les patounes Donc petite pensée A l'ami Volti Qui est affaire en iPhone V En pro Sadler Ou du coup Il fallait qu'il nique les yeux A sa hauteur Donc ceux du bas Mais aussi ceux du haut Ceux qui étaient derrière Toutes les galères Mais il y a réussi Normalement il y a la rediff Qui sera disponible Qui est disponible du coup Sur le Twitch De mon ami Vaper16 Ou sinon ça arrivera Sur Youtube prochainement Et je crois même Que ça arrivera peut-être Même ceux de semaine Là qui arrivent Donc la semaine du 27 La dernière semaine de mars Mais voilà Pour terminer Petit truc Très intéressant Cette forme là Avec du coup Les novistas Il peut appeler Des novistas d'or En renfort Pour du coup Nous occuper Et il peut même Casser des trucs au sol Voilà en sautant Il peut casser Des morceaux de plateforme Au sol Pour du coup Nous barrer des passages Des trucs comme ça Voilà Très content Pas vraiment Je retrouve mon Sadler original Avec sa petite tête Avec le neneuil dans la bouche Voilà Pas grand chose autre à dire dessus Et là après c'est les armes Donc voilà du coup Pour tout ce qui est Les personnages Tout ça Tout ce que je voulais Revenir de celui Donc là du coup Je vais reprendre mes notes Du coup Où on va aller Pour essayer de reprendre Les notes Bon On va reprendre ce menu là C'est plutôt cool Hop Donc du coup Pour les lieux Donc Ce que je veux dire Globalement Avec 64 remake C'est quelque chose Que j'avais vu Du coup dans la démo Mais que là C'est vraiment le jeu Qui m'a fait cet effet là En fait On reconnait le jeu Mais en même temps On le reconnait pas Et c'est pour ça Qu'ils ont fait Plein de subterfuges Celui que j'ai vu Le plus souvent C'est L'inversement des lieux Imaginez une zone Dans l'original On fait Point A Point B Point C Et bah là Dans le remake On fait Point C Point B Point A On fait les zones A l'envers Et ça J'ai trouvé ça Ultra cool Ce truc là Je rentrais dans la salle Et je me dis quelque chose Cette salle là Alors c'est pas de ce côté là Que j'arrivais Tout d'habitude Mais Voilà J'étais en mode Ça me dit quelque chose Puis je passais à la salle suivante Je me dis quelque chose Je me retournais Je faisais Non mais attends Mais c'est ça en fait Je suis en train de faire le chemin On marche arrière Et ça Il y a eu plusieurs passages Il y a eu le passage Où du coup Dans l'original On se fait capturer avec Louis Et du coup On fait l'espèce de zone Avec des plateformes Des plateformes en bois Tout ça Ensuite On a une espèce d'usine abandonnée Où du coup Dans cette usine abandonnée Il y a une première zone Avec du coup Des espèces de cuves Si on passe par la droite Il y a une espèce de couloir En forme de Alors la forme Elle fait Tac 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 Au bout Il y a deux vitres On peut sauter Pour aller dans une salle Où du coup Il y a des espèces de four De cheminée Et voilà Donc du coup On a la première salle Donc la salle A On a le couloir Qui est relié Du coup Les deux Donc la zone B Et la troisième salle Avec du coup Les fours Tout ça La zone C Et du coup Dans le remake On arrive par l'inverse On arrive par la zone C Après on doit passer Par la fenêtre Pour rejoindre le couloir B Et après le couloir B On peut rejoindre du coup La zone A Et ça Comme je vous l'ai dit Il y a ça dans plusieurs zones J'ai revu ça aussi Notamment dans le château J'ai vu ça aussi Dans l'île Et ça Je trouvais ça ultra cool Parce que du coup T'es là en mode Mais putain Mais en fait C'est mes lieux que je connais Mais amenés différemment Et ça pour moi C'est vraiment un point positif Qu'est ce remake C'est qu'on retrouve Quasiment toutes les zones Il y a beaucoup de zones Qu'on retrouve Mais maniées différemment On retrouve le waterhole Qui est manié différemment Alors là C'est pas en termes de sens C'est que du coup C'est plutôt en termes de hauteur Du coup Au lieu d'avoir une zone immense Où on peut descendre Par plusieurs côtés On ne peut descendre qu'un côté Après on remonte Il y a un escalier Qu'on fait descendre Tout cela On est vraiment en hauteur Sur une zone Et après voilà On passe à l'autre zone au-dessus Avec du coup Les trucs avec Ashley Qu'elle doit tourner Tout cela Les manivelles Et voilà Pour revenir sur Globalement Il y a Beaucoup de lieux revisités Qu'on retrouve Tout ça Il y a des réimaginations De ces lieux Mais il y a aussi des nouveaux lieux Là qu'est-ce que Les nouveaux lieux Que je pourrais citer Notamment La petite ferme Après le village principal La petite ferme De base Tu joues à une petite ferme Un petit bâtiment Un petit moulin Tout ça Là on a vraiment Un gros moulin Où du coup On peut visiter la zone On a le petit port de pêche Qui est pour moi Beaucoup plus développé On a plein de petites zones Du coup Qui est rejoint Via le bateau sur le lac Qui est vraiment très cool Les petits lieux secrets Notamment le petit bateau Qui est au centre Où vous pouvez retrouver Le Red Nine Donc voilà Il y a plein De trucs intéressants A dire sur les lieux Qu'on retrouve Mais réimaginés Et sinon Qui sont nouveaux Donc voilà Pour du globalement Niveau village Tout cela Est-ce que je voulais rajouter Quelque chose Où on passe au château Ouais on va aller au château Vite fait Donc le château Pour moi le château C'était vraiment la zone Qu'il fallait remanier De fond en comble Tout réimaginé Et franchement Le château je l'adore Le château original Il y avait plein de trucs Pour moi il n'avait aucun sens En fait ça n'avait ni queue ni tête Alors oui il y en a Comme il y en a Comme je pense à par exemple L'ami Dark Jack Qui me disait Mais oui mais le but Le délire des recates C'est qu'il soit what the fuck Tout ça Donc le château Soit what the fuck Ça allait Mais regarde le remake Pour moi il arrive A être what the fuck Tout en étant logique Les salles Voilà on s'y retrouve Ça a un ordre Il y a des trucs Où tu dois faire Des allers-retours intéressants Pour retrouver les trésors Voilà il y a plein de détails Comme ça Et ça en pourrait Pour autant What the fuck A outrance Notamment la salle Une fois qu'on sauve la Il y a une espèce de De petite plateforme Qui vole au dessus de la lave Qui nous emmène A une grande salle Avec de la lave Il y a des dragons Qui crachent du feu Tout petit quanti Bah ça par exemple Pour moi c'était Trop what the fuck Ça avait rien à faire Là Et bah ça Là moi j'y ai pas vu en facile Donc après c'est peut-être En standard tout ça A vérifier Mais moi j'y ai pas vu ça Et ça a kick Et ça pour moi je suis content Ça a kick Mais on a eu d'autres zones A la place On a eu une espèce De grande salle à manger On a eu On a eu plusieurs petites zones Remaniées Notamment les labyrinthes Qui sont différents Donc voilà Le château pour moi Il est nickel Il est parfait C'est vraiment ce que je voulais Et j'y ai eu Une réimagination complète Du château Et pour faire quelque chose De plus logique Mais en retrouvant des lieux Donc voilà Moi château rien à dire Vraiment Vraiment Tip top Pour le château Je crois que je voulais rajouter Quelque chose pour le château Ah oui Le salazar géant aussi Qui était un peu what the fuck Tout ça Là on le retrouve Mais il est mixé De base Il y avait la grande salle Où il fallait activer De levier Remonter des plateformes Tu courais Le salazar Il courait après Tu tombes T'atterris dans l'espèce De grosse tour Là en fait Ils ont combiné les deux Où du coup T'as la salazar Au milieu de la grosse tour Et pendant que tu montes Il essaie de te cracher Du feu à la tronche Et encore une fois Une réimagination Très 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 intéressante Voilà On garde ce salazar robotique Mais c'est pas un truc Qui avance tout seul Qui est bizarre Machin comme ça C'est un truc Un mécanisme Qui s'active Qui te crache du feu A la tronche Quand tu passes tout ça Voilà Pour moi C'est vraiment Ce que je demandais C'est des trucs logiques Et ça pour moi C'est logique Ça peut arriver dans le monde Que tu fais une statue Et qui crache du feu Bon faut les moyens Mais voilà Quand tu vois la tête du château Tu te dis qu'ils ont les moyens Enfin une petite statue Qui crache du feu Donc voilà Et du coup pour l'île L'île pour moi Elle a quand même été Beaucoup romaniée L'île beaucoup romaniée Je pense que c'est celle Qui a le plus changé Pour moi Il y a très peu de lieux Je m'y suis retrouvé Le début Oui on se retrouve vite fait Même si ouais Il y a des changements Le marchand Il est à l'endroit Là aussi l'île On arrive On arrive à un endroit Et en fait En avançant On se rend compte Qu'après on a le cheval Où il fallait sauter Au dessus de l'eau Qu'un endroit Tu avais du coup Une émeraude Et après il y a l'endroit Où le marchand est C'est l'endroit Où il y a les gens Qui font leur glitch Pour passer à travers le sol Et ben là Du coup on arrive dans l'autre sens En fait Du coup on n'arrive pas Par l'endroit Pour faire le glitch On arrive en face Et ça je trouvais ça cool Parce que du coup Encore une fois C'est un passage Où on reconnait l'original Mais on arrive dans le sens inverse On arrive de C à A Au lieu de faire de A à C Et ça voilà Pour moi c'est encore une fois Un point positif De ce côté là Et l'île Bah je voulais un peu De trucs cool dans l'île Et franchement Je suis très satisfait de l'île On a beaucoup de passages Intéressants du côté de l'île On a le passage en véhicule Qui a été cut Et ça pour moi C'est pas pour me déplaire C'est vraiment pas ça Que je trouvais chiant Mais qui a été remplacé Par un passage Où HL est dans un véhicule Et elle doit péter un mur Et du coup voilà C'est le véhicule Qui prend des dégâts Et ça pour moi C'est encore une fois Une idée ultra cool Pour pallier le fait Du véhicule chiant On peut bouger comme on a envie On peut se soigner Comme on a envie On n'a pas des zones A la con Avec des ennemis Qui sautent derrière toi Il n'y en a pas Des véhicules Qui viennent te rentrer Dans tout ça Moi cette zone là En facile Je l'ai trouvé ultra cool Voilà c'est fun T'as une espèce d'arène T'as Ashley un peu Au centre A protéger Et toi du coup Tu dois partir Entre les ennemis Qui arrivent à gauche Ceux qui arrivent à droite Ceux qui arrivent derrière toi Voilà t'as des ennemis Qui arrivent un peu de partout T'as même une brute Avec sa tête de vache Qui arrive un moment Pour t'attaquer Et voilà T'es là à défendre Ashley Dans une zone Assez intéressante Où tu peux même Prendre un peu de hauteur En montant sur des conteneurs Tout ça Pour les prendre un peu de haut A tirer Voilà Pour moi encore une fois C'est le remake Fait quelque chose Enlève quelque chose De chiant Pour faire quelque chose De mieux Voilà Et du coup L'île On retrouve Comme je disais On retrouve beaucoup de trucs Des nouvelles choses Donc notamment On n'a plus le passage Chiant Avec l'espèce De petit centre militaire Où du coup On devait aller à un endroit Où il y avait l'ennemi Qui fermait la porte Il fallait qu'on tue l'ennemi Avec la carte Après qu'on mette une carte Dans un truc Et qu'on mette la carte Dans l'autre truc Pour du coup Activer les boutons Ça c'était relou Là à la place On a Juste après que Mike Socrashant On a des petites maisons Style Débarquement militaire A du coup A avancer Avec du coup Des pièges au milieu Il y a des ennemis Qui nous attaquent De tous les côtés Il y a des espèces De nouvelles tourelles Qui font des lasers rouges Où si tu te prends dedans Bah du coup Tu prends des dégâts Mais si tu pousses Des ennemis dedans Ils prennent eux aussi Des dégâts Qui one shot aussi Moi je me suis pris Dans une à un moment Parce qu'un ennemi M'a poussé dedans Bah du coup Je suis mort directement J'ai rien pu faire J'ai pas pu me soigner Rien Donc voilà Des trucs qui one shot Comme ça Il y en a Même en facile Donc voilà Pour ceux qui disent Que le bot facile C'est ultra simple Bah non Il y a quand même Un minimum de challenge En difficile En facile Et Ce qui est intéressant Avec ce remake là C'est que du coup On a pu le côté Avec la cuve Avec Ashley Ou voilà Il y a Il y a ce délire là Non On a vraiment Un délire de culte Où Ashley Elle est couché Sur une pierre En train de se transformer Léon Il arrive Sadler Il le contrôle Ada vient nous sauver Donc On reprend quand même L'idée de l'original Où voilà On vient pour sauver Ashley Il y a Sadler Qui commence à nous contrôler Mais du coup Il y a Ada Qui va nous sauver Mais dans un décor Qui pour moi Est plus logique Voilà ce décor de secte Avec toutes les grandes statues Des anciens Sadler autour Voilà Plutôt que le truc Vraiment trop scientifique Dans un labo Tout ça Et Petit détail intéressant À ce moment là C'est qu'on a une phase Après où on récupère Ashley Et on a Léon Qui du coup A des espèces d'hallucinations Et tout Donc je pense Que c'est un espèce De petit clin d'œil Ou version bêta Tout ça Où il y avait Des hallucinations Tout cela Donc je pense Que c'était Un petit détail Pour faire ce côté là Où Léon Avec le Plaga Peut avoir des hallucinations Petit détail aussi cool Avec le Plaga Qu'on découvre dans le remake C'est que du coup Dans l'original On se demandait Comment les Ganados A été contrôlés Et en fait Ils voient des visions On voit notamment Dans la première Qu'on voit Dans mes souvenirs C'est dans le C'est peut-être Dans la barque Mais moi celui Qui m'a marqué C'est celui dans l'église Où quand on a sauvé Ashley Ils sont en train De papoter Et puis d'un coup Ils ont une espèce de vision Tous les deux Où ils voient Sadeler Qui font Il y a des agneaux égarés Aller les retrouver Pour les ramener Sur le droit chemin Tout ça Et puis d'un coup Tu vois tous les Ganados Qui arrivent vers l'église Et c'est là Du coup Qu'on comprend En fait Que du coup Sadeler A un lien Vraiment avec les Plaga Où du coup Il peut leur envoyer Des visions Où il leur parle Tout cela Et voilà Encore une fois De l'ajout intéressant Et encore plus intéressant C'est à la fin Du coup Une fois qu'on battait Sadeler Dans l'original On est allé jusqu'au petit véhicule Il n'y avait aucun ennemi Là on croise des ennemis Mais on les voit Ils sont en train de paniquer Parce qu'ils sont perdus Parce que du coup Comme le dit Léon Ils sont tous liés A Sadeler Du coup Quand on tue Sadeler Ils perdent leur seul lien Leur seul lien qu'ils avaient Donc du coup On les voit au sol En train de dire On les voit au sol En train de paniquer De gesticuler De convulser au sol Parce que du coup Ils ont perdu leur lien On voit même les plagas Dans les cuves Qui sont aussi En train de convulser Parce que voilà Ils ont perdu le lien Avec Sadeler Ils sont perdus Ils ne savent plus Ce qu'ils font Ils ne savent plus Pourquoi ils vivent Ils ne savent plus rien Et ça je trouvais ça Ultra intéressant Comme à jour Encore une fois Et là voilà Pour les petits mots de fin Sur d'autres petites choses Que je voulais dire en plus Donc il y a Certains trucs Notamment des scènes annexes Qui sont rendus obligatoires Donc dans l'original Quand on arrivait Dans le manoir De Bitores Mendez On avait une première scène Où il nous chopait par le cou Il nous brassait par terre Il nous disait Qu'on avait le même sang Tout cela Alors Bitores C'est aussi que du coup Détail intéressant C'est que dans le remake C'est lui Qui nous insère Le plagas Alors dans l'original Il y avait une scène Où c'était envoyé Un espèce de fanatique Qui nous l'injectait tout ça Là c'est Bitores Donc je trouve ça plus logique Bon après plus logique Il se ramballait avec une seringue Je trouve ça Logique logique en soi Mais je me dis Peut-être que c'était Pour insérer dans Louis Et du coup c'est nous Qui nous la prenons au lieu de Louis Ou peut-être que voilà Vu qu'il s'avait connaissé dans le village Il y a peut-être des justifications Comme ça en amont Qui peuvent être faites Mais du coup Là on a la scène Deux en un Donc on a la scène Où du coup Bitores Mendez Arrive directement dans la chambre Il ne nous chope pas Dans le couloir A la sortie de la chambre Il nous chope directement Dans la chambre Il nous chope par la gorge Il nous dit On a le même sang Il commence à vouloir nous étrangler Mais Adam vient nous sauver A ce moment là Donc là voilà Pour ceux qui loupaient Cette scène là Dans l'original Parce qu'elle peut être loupée Dans l'original Dans l'original En fait une fois Qu'il nous chope par la gorge Qui nous balance par terre Ça met fin du chapitre Et du coup Après voilà Dans la logique Vous dites J'ai rien à faire Retourner en arrière Dans la chambre Et en fait C'est là l'erreur Il faudrait retourner Dans la chambre En arrière Du coup Avoir la deuxième cinématique Où Bitores vient vous frapper Et vous menace Et du coup Adam vient lui tirer dessus Et du coup Il part poursuivre Adam Et là c'est ce qu'il fait Aussi dans les mecs Quand Adam vient lui tirer dessus Il part à poursuivre Donc voilà Ça par exemple Je trouve ça intéressant Que ce scène là Du coup Vienne plus intéressante Un autre défaut Que j'ai au jeu Il en faut bien Aucun jeu n'est parfait Même si pour moi Il surpasse l'original Voilà Il a quand même Quelques petits défauts Que j'ai parlé Celui là Pour moi C'est quand même Un défaut assez chiant Quand on veut être rapide C'est les portes Qui s'ouvrent à deux mains Alors Dans l'erreur 8 Il y avait Donc voilà Etan en arrive Une première fois Il y a Et puis il passe Mais après Quand on repasse la porte En sens inverse Ça ne le fait plus Là dans le remake Chaque porte Qu'on ouvre à deux mains Et bah c'est impossible De les ouvrir facilement Après il faut tout le temps Les ouvrir Avec la petite animation De merde Chiante Voilà Pousser comme ça Rentrer dedans Et tout Et ça pour moi C'est pour moi Un point négatif Parce que quand tu vas être rapide Bon voilà Tu tapes cette animation À la borne-moi le nœud De Allez j'ai de la rapide Surcroît Petite animation Et puis voilà Voilà Moi personnellement Je n'ai pas trouvé ça intéressant Après je n'ai pas essayé De spammer Pour voir si on ne pouvait pas Genre mettre un coup de pied Pour le verre Pour le verre rapidement Ou pas Mais je pense que J'ai peut-être essayé sans le savoir Mais je ne m'en suis pas rendu compte Mais non Bon pour moi Chaque fois qu'il y avait Une double porte Qui l'avait ouvert Une première fois avec demain Il les ouvrait à chaque fois avec demain Voilà Et pour terminer du coup Je vais parler de niveau musique Alors c'est assez rare Que j'en parle Parce qu'en général Les musiques Je ne fais pas attention Mais franchement Les musiques de ce remake Je les ai trouvées très cool Donc il y en a beaucoup C'est des remixes Des originaux Donc par exemple La save room La musique infiltration Quand tu es sur l'île Pour moi c'était un remix La musique du combat contre Croser C'était un remix Donc voilà On retrouve quand même Beaucoup de musiques de l'original Mais c'est un peu remixé Mais il y a des petites musiques Que pour moi sont nouvelles Notamment les musiques des crédits Les musiques des crédits Je les ai adorées Je les ai vraiment très cool Les musiques des crédits Donc voilà Musique franchement Un point positif Le petit bonus Que j'entends au niveau musique Ce qui est cool C'est au stand de tir Il y a cette ambiance pirate Tout ça Donc c'est plutôt cool La petite musique pirate qu'il y a Mais quand vous faites Un score parfait Vous avez du coup Dans l'original C'était le truc en fond Qui s'ouvrait On avait des petites têtes De Salazar Qui passaient en haut Et tout Là dans le remake C'est le truc qui s'ouvre Et on a la musique De l'intro originale Donc la musique un peu Tame espagnole Tout ça qui se lance Et on a des coffres à tirer Voilà On a des petits trucs Qui défilent au plafond Pour tirer dessus tout ça Pour faire d'autres points en plus Et franchement Je trouve ça ultra cool De retrouver cette musique là Tout ça Donc voilà Je voulais en parler De ces petits détails bonus Donc voilà Pour ce gros avis du coup De Resident Evil 4 remake J'essaie de faire le truc Le plus complet possible Donc j'ai peut-être Oublié des points Si vous que ça me revient Je vous ferai peut-être Un commentaire épinglé Voilà je vous rajouterai Ces points là Ceux que j'en ai oublié Mais globalement J'ai adoré le faire ce remake Pour moi il surpasse l'original Parce que je retrouve Tout ce que j'aime dans l'original Mais en mieux Donc je peux dire Que l'original Il est mieux que le remake Et bien ça serait Me mentir à moi-même J'avais peur à l'original De base De me dire Merde ils vont faire un remake J'ai peur que voilà De faire comme les gens Qui sont là En mode Ah l'original Il est mieux que le remake Non pour moi Le remake Il est mieux que l'original J'adore l'original C'est pas pour ça Non plus que l'original Va descendre J'adore l'original Je pourrais le refaire Quand j'ai envie Mais le remake Mais le remake Pour moi le surpasse Et pour moi Je vais adorer le remake Et je pense que maintenant Quand je parle de mon Hero Pref J'aurais à dire Hero 4 Remake Parce que là De ma run que j'ai fait là J'ai adoré Voilà J'ai adoré Pas grand chose autre à dire Que tout Le seul truc que j'ai à dire Encore une fois N'hésitez pas à faire Les deux jeux Voilà Encore une fois Un remake Ne repasse pas l'original Donc même s'il y a Beaucoup de trucs De l'original Voir 90% Des trucs de l'original Qu'on retrouve dans le remake Il y a des petits changements Qu'il y a en plus Notamment l'U3 Qui est dans l'original Et pas dans le remake Donc voilà Par exemple Vous avez un combat de boss En plus dans l'original Qui est pas dans le remake Après à voir Est-ce qu'il le garde pas Par exemple Pour Separat Ways Par exemple Je sais pas Je lance ça comme ça au pif Mais voilà Est-ce qu'il garderait Peut-être pas ce combat là Pour Separat Ways Vu comme on voit Comment Krauser finit Où il se fait du coup Empaler au coeur Délire là Que du coup De base dans Separat Ways On combat Krauser Après le combat contre Léon Est-ce que là du coup A la place de combat de Krauser Après Léon Vu qu'il se fait tuer par Léon Est-ce qu'il y aura pas un délire Ou ce serait l'U3 Qui remplacerait du coup Ce combat là de boss On verra bien Sous cas où Il y a le Separat Ways Qui est annoncé ou pas Encore une fois C'est que des rumeurs Voilà Il y en a plein qui prennent ça en acquis Il y a des sites Qui en parlent des trucs Tout ça Mais non C'est Aesthetic Gamer Qui en a parlé Aesthetic Gamer Oui il a dit beaucoup De choses de vraies Voilà J'écris des infos et rumeurs Chaque dimanche Donc je suis l'actu De Aesthetic Gamer Et je suis quelqu'un Qui le défend Oui Il a dit beaucoup De choses qui sont vraies Mais il a dit aussi Des choses qui sont fausses Ou qui sont erronées Ou qui ont des trucs Moitié vrais Moitié fausses Donc c'est pas une source Qu'il faut prendre 100% sûr C'est pas quelqu'un A prendre 100% fiable Donc c'est pour ça Qu'encore une fois Separat Ways C'est de la rumeur Voilà Tant que Capcom Nous l'ont pas annoncé Tant qu'il n'y a pas Des trucs actés Il y en a qui ont fui Les fichiers du jeu Ils ont vu le dossier Another Order Qui serait dans les fichiers Du jeu Mais là encore une fois Je préfère vous dire De garder les pincettes Parce que le nombre de fois Qu'on a trouvé des trucs In game Qu'on a pas eu dans le jeu final Voilà C'est pour ça que je préfère Vous dire garder les pincettes Attendez une annonce officielle Avant de vous dire Ça va arriver Mais voilà Encore une fois Avec les rumeurs Ce qui est bien C'est qu'on peut s'imaginer Des choses On peut se dire C'est vrai tout ça R4 remake de base C'était une rumeur Qui est de la de 2020 Et regardez On a le jeu Sous notre nez Voilà Donc pour vous dire Encore une fois Que c'est pas que c'est des rumeurs Qu'il faut mettre un non Ou un oui complet Voilà C'est des choses Où il faut se garder Des réserves derrière Voilà Voil et voilouf Donc c'est tout du coup Pour ce gros avis Resident Evil 4 remake Donc j'espère que ça vous aura plu J'ai essayé de faire Le truc le plus complet Je me suis dit Pourquoi peut-on vous montrer Les modèles des personnages Pour revenir sur chaque personnage En même temps Voilà Les lieux Il y aurait des images des lieux Je pense que je vous aurais mis ça Là je suis en train de voir Qu'il y a les crédits En version vocale Hum Les crédits en version vocale Donc c'est à dire Qu'il y a une chanson chantée De Resident Evil 4 remake Faudra que j'aille écouter ça Parce que j'ai pas entendu Du chant personnellement J'ai regardé les premiers crédits Où j'ai trouvé la musique très cool Et les deuxièmes J'ai trouvé les crédits cool Mais vu que voilà Je me suis dit C'était 19h et quelques Que j'ai faim Et que je voulais tourner mon inférieur Avant J'ai dit Si je commence à mater les crédits Je vais manger le clavier Pendant que je vous fais cette vidéo là Donc Je vous remercie d'avoir D'ici cette vidéo là N'hésitez pas à mettre Des commentaires Tout ça On pourra en discuter En avis Les commentaires Sera full spoiler Je le marquerai En commentaire épinglé Voilà Ce sera full spoiler Donc voilà Au pire Pensez à mettre Au cas où Le petit mot spoiler Au début Au cas où J'oublie de mettre le commentaire Ou si des gens On le voit pas passer Parce que je sais Qu'un a qui ont du mal à lire Voilà N'hésitez pas à mettre Par respect Le mot spoiler Au début de votre commentaire Mais voilà N'hésitez pas à donner votre avis Vous ce que vous en avez pensé Du jeu et tout Pour en discuter S'il y a des choses Que vous voulez revenir Sur ce que j'ai dit Voilà Racheter en plus Ou enlever Ou dire Voilà J'ai ce que tu dis Ou je rajouterai même ça Ça peut être intéressant Ou non Je trouve pas Voilà Le but Discuter tout cela Et on se retrouvera Du coup prochainement Sur la chaîne Pour un live Avis Final Où du coup Je retrouverai mes invités Du préavis de semaine dernière Donc Renu Waper16 Golgotha Et Reduce Pour du coup Parler du jeu Avec spoiler Full spoiler Voilà Leur avis full spoiler Sur le jeu Voilà Donc go On pourra en discuter Là bas A ce moment là aussi Donc voilà Ça arrivera N'hésitez pas à suivre Les actus de la chaîne Je mettrais peut-être Un message dans les communautés Ou sinon voilà Je programmerai le live De trois jours avant Normalement Moi ce que j'aimerais C'est genre Fin de semaine Donc genre week-end prochain Voire début avril Donc voilà Normalement dans les deux semaines Qui arrivent Vous devrez avoir Le live à vie final Du coup De Rester le 4 remake Avec du coup mes invités Voilà Si Rester le 4 remake Vous intéresse Et de ne pas faire un tour Sur la chaîne J'ai sorti du coup vendredi Mon unboxing du collector J'ai mis des photos Aussi sur mon Instagram Il y a des vidéos Sur mon TikTok Et du coup en shorts Également Voilà Si vous voulez faire ça Sinon voilà N'hésitez pas à faire un tour Sur les infos et rumeurs Pour essayer de voir un peu Capter ce qu'il y a prochainement Sur du Resident Evil Notamment cet été Il y a du Death Island Là normalement Prochainement Il devrait y avoir Le numéro 2 Du manga Resident Evil Infinite Darkness The Beginning Qui sortirait aux US Moi je vais trouver un moyen De me le procurer Et voilà Je vous avais fait une vidéo Qui vous résumait Tout ce qui se trouvait Des résumés Et tout ce qui se trouvait Dans le volume 1 Avec des théories Là voilà Je ferais pareil Avec le volume 2 Je vous résumerai le volume 2 Et puis du coup En basant sur ce qu'il y a Dans le volume 1 Et le volume 2 Je vous ferai des théories Sur ce qui pourrait arriver Dans la suite de tout cela Voilà Donc du coup J'ai prévu de vous faire ça Pour chaque tome Du comics Resident Evil Infinite Darkness The Beginning Donc voilà Suivez au cas où l'univers Resident Evil vous intéresse N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne principale Et aussi d'aller voir Du coup la chaîne secondaire Les archives Resident Evil Biohazard Il y a le lien dans mon link Tree en description Donc les archives Resident Evil Biohazard Qui traitent du canon Resident Evil Donc Resident Evil 4imac Qui arrivera prochainement Je ne peux pas vous dire quand Parce qu'il y a quand même Beaucoup de travail Avec ce que j'ai déjà à faire Mais voilà Il y aura du Resident Evil 4imac Qui arrivera prochainement Là pour le moment Il y a du Resident Evil Il y a tout l'arc 98 Qui est majoritairement fait Donc du Resident Evil 0 1, 2, 3 L'heure remake Survivor 1 Survivor 2 Code Veronica Voilà ces jeux là Il y a du Biohazard 4imac De Exécuter Avec des sous-titres français Il y a les Weskers Report 1, 2 et Extra Avec des sous-titres français Et des lectures en français Voilà il y a plein de contenu Comme ça Il y a tous les documents Des jeux, des vidéos lore Voilà Si vous aimez l'univers Resident Evil N'hésitez pas à aller voir La chaîne secondaire Les archives Resident Evil Biohazard Qui sera du coup Dans mon link Et d'ici de vidéo N'hésitez pas encore une fois A faire tour sur la chaîne La chaîne secondaire Et puis Je vous dis à une prochaine Pour une autre vidéo Ciao